C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que je veux faire ? Ouais, je mets les liens en description. Dos secondos. Je vais mettre les sons aussi, comme on les aime. En mode, tranquillement. Ça fusille, on y va. Enregistrer. On va mettre les sons de type en fond. Hop, je retourne sur le live et puis on va pouvoir commencer de type sévèrement. Yo, bah salut à vous. Salut à vous les gens. Ouais, je vais venir sur... Je vais parler de pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que je fais un live, là, discussion. Pour en venir sur quelques points du type la chaîne. Donc, si vous avez des questions à poser, allez-y. On est là pour s'asseoir, tranquillement. Le petit thé vert. Salut ! Yo, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Le projet de l'opening Dreamland, ça avance ? Pas du tout. Faut savoir que, ouais, on a stoppé par contre la lumière, elle est dégueulasse. Je sais pas si ça peut changer. Est-ce que ça rend l'image risante ? Je sais pas comment dire ça. Ouais, allez, on revient du... Le projet de l'opening, non, il a été avorté. En fait, plus personne n'en a parlé. Et ça fait des mois et des mois, en fait, que plus personne n'en parle, tout simplement. Donc, ouais, maintenant, on l'a stoppé, tout simplement. C'était un... En vrai, faut pas croire, mais l'opening, un opening, c'est énormément de taf. Et en fait, moi, personnellement, j'étais un des... Des gérants du projet. En fait, à la base, c'est moi qui ai... Comment dire ? Qui ai lancé l'idée de l'opening. Mais le truc, c'est qu'avec Pivot, moi, j'avais pas de temps déjà. Puis même avec des trucs personnels et tout, que j'avais vraiment pas le temps à investir. Déjà que je pouvais plus dessiner pour moi, quasiment. Voilà, je pouvais pas... Je pouvais pas me lancer dans un tel projet. Et en fait, c'était la rentrée pour tout le monde, puisque c'était en août dernier et septembre dernier. Voilà, quoi. Donc, on voit là. Nouveau trépied BG. Pas du tout. Là, je suis toujours... Vous êtes toujours sur la canette de coca, là, où ça tient sur des stylos, là. Entre les stylos, pour bien que ça câble le téléphone. Mais le trépied, il est là. Et en vrai, merci au type qui m'a dit d'aller à l'action. Parce qu'en vrai, ça, ça m'a coûté 4 balles, genre. Et ça tient bien. C'est haut en plus, 80 centimètres. C'est grand. Bien, les trucs grands. C'est d'ailleurs de ouf avec mon scénar. Donne-moi des conseils, chef. Tu veux des conseils ? Ça va être tendu, là. Ça va être tendu. Je suis pas le roi des scénaristes, mais je pense qu'il y a des bases, déjà, à connaître. Par exemple, tu peux te référer au monomythe. C'est un mythe vraiment universel de comment écrire une histoire à partir d'un héros. Je veux dire, c'est... Je sais pas comment lire ça, mais c'est ultra connu. C'est vraiment répandu. Sinon, tu peux lire des livres comme Joseph Campbell, Le héros aux mille et un visage. Il est juste en dessous de vous, là. C'est un très bon bouquin, ça aussi, pour... Comment dire ? S'attarder sur un personnage, l'écriture d'un personnage. Et voilà, tout plein de trucs comme ça. Ensuite, pour l'écriture, cultive ton imaginaire. Ce que je veux dire par là, c'est que lis beaucoup de trucs. Pas que des mangas, si tu veux faire du manga, mais aussi de la BD franco-belge, des comics. Lis des romans, aussi. Ça peut être vraiment un plus. Surtout que c'est vraiment l'aspect écriture, pour le coup. Et ensuite, ouais, regarde des films, des séries. Essaye de t'étendre, en fait, dans tes connaissances, tes inspirations. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais vraiment, on regarde plein de trucs. Lis plein de trucs, aussi. C'est pas ce que je fais, j'avoue. Mais ça a un conseil de base, quoi. Voilà. Salut Mugen. Salut le cafard. T'aurais des conseils sur comment texturer ? Genre faire de la pierre ou du sable ? Genre des trucs comme ça. Ouais, ouais, je comprends la question. Et c'est vrai que c'est compliqué, en fait, de donner une texture. à un élément. C'est-à-dire que... Je sais pas comment dire ça, mais... Crée-toi une bande d'images. Et surtout, va voir comment les artistes font, aussi, pour rendre le truc crédible. Va voir comment... Voilà, les artistes font pour rendre l'élément cohérent, et pour pas que ton oeil, ils se disent « Putain, là, il y a un truc qui déconne, ça ressemble pas à de la pierre. » Voilà. Essaye de comprendre comment ça marche. Parce que je t'avoue que là, sur les textures, moi qui suis pas le roi du décor, c'est sûr. C'est chaud. Mais voilà, crée-toi une base de documentation, d'images et tout, réelle, et aussi d'artistes, pour savoir comment ils font. Donc, tu comptes pas reprendre le projet ? C'était il y a un an, donc c'est dur, en fait, de retourner, remotiver tout le monde. Ça serait compliqué, en fait. Et puis même, j'avoue que là, maintenant, avec la chaîne, avec les illustrations que je vais faire aussi pour le site, et avec surtout le manga à côté de ça, et puis le sport qui va reprendre bientôt. J'ai pas de temps, surtout que je vais taffer. Moi, personnellement, là, on en a peu de temps. Alors, voilà. Déjà que je gère mal mon temps, parce que je ne suis pas organisé. Déjà, de base, ce sera toujours comme ça. Alors, en plus, chaîne YouTube, le dessin, plus le travail à côté, ça va être du 8h par jour, imaginons. Ça va être vite compliqué, en plus, avec le sport à côté. Donc, non, impossible de reprendre le projet d'animation. Bon, j'ai la collection PLS, mais j'ai réussi à être là. Salut, Mavrik. T'avais pas dit que tu ne viendrais pas, toi, en plus ? Ça fait plaisir, Nougat. Yo. Hello, everyone. Salut, salut. Il est beau. Ah, il est beau. Hola. À quoi, dans Review One Punch Man ? Bah, mec, putain, je suis trop pressé. Je suis trop... Je suis trop pressé. Que le chapitre sorte, là. Vraiment, je suis... Il y a 151 pages, apparemment, pour le chapitre, qui va apparaître. Donc, ça va être assez lourd. Je suis vraiment trop pressé de le lire. Je suis trop hypé, vraiment, par tous les lives qui sont sortis, là. Parce que là, tous les lives récents qui sont sortis, sur ma chaîne, en fait, ils viennent vraiment du jour même, presque, des lives de Yusuke Morata, en fait. Donc, c'est vraiment du tout, tout neuf. Avec Mizuki, là, la meuf qui a l'air d'être appréciée par tous les mecs, apparemment. Donc, à quand la review, dès que le chapitre sort, dès que le chapitre 94, 100. Je suis trop pressé, même moi, là, j'ai checké trois fois aujourd'hui, pour voir s'il était sorti en VF et tout. t'inquiète pas, j'attends que ça. J'attends vraiment que ça. à combien de temps encore pour faire le concours ? Vous avez sept jours, donc ça veut dire que là, là, on est encore vendredi, du coup, parce qu'on va passer minuit, mais là, vous avez sept jours, donc c'est-à-dire que je ferai la vidéo, je ferai la vidéo pour samedi, on va dire, donc essayez de finir votre dessin pour le concours avant vendredi minuit, parce que je ferai la vidéo pour le lendemain. Donc je tournerai le lendemain pour la vidéo. Je pense que la vidéo sera sur la chaîne dimanche, le temps que je la monte et tout, je ne sais pas ce que je fais ce week-end, donc on ne sait jamais. Voilà, donc postez votre dessin, vous avez jusqu'à vendredi minuit, mais dis, tu peux y aller aussi, fais ton nom de bâton, il n'y a aucun souci, parce que là, je vois que le docteur Chuker, salut potes, salut cham-cham, salut star-fou, ils avancent, c'est chicken ou pas un peu ? Le truc, c'est que là, je viens d'ouvrir un site, mon gars, et je viens d'ouvrir un site qui est d'ailleurs dans la description, c'est Big Cartel, et en fait, là, pendant une semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des illustrations à balles, que ce soit crayonné, ancrage et couleurs, pour m'exercer et surtout pour vous montrer un peu le niveau que je l'aime maintenant, et voilà, pourquoi pas inciter les gens à m'aider un peu ou à avoir un dessin, des trucs d'un genre, enfin inciter, c'est un peu diabolique comme mot, mais enfin voilà, c'est pour vous montrer un peu, on va dire, mon trait, quoi, voilà, donc là, je vous donne une semaine pour décider, voilà, et à l'instar de ça, je vais continuer à écrire, enfin je vais continuer, je vais vraiment me mettre à écrire pour le coup, pour le one shot, le finir, et ensuite, ouais, d'ici un lundi, pas de la semaine prochaine, mais de l'autre semaine, c'est-à-dire dans quoi, dans 10 jours, je vais me remettre sur mon one shot à fond, et ça va être cool, 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 tu feras des vidéos de street sur ta chaîne docteur Shooker, ouais, à balles, de sec, je le fais, fais ton homme bâton mec, tu feras des vidéos de street sur la chaîne, ouais, alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo juste avant d'aujourd'hui, du coup, que j'ai tourné hier soir, que j'ai monté dans la nuit et que j'ai mis sur la chaîne à 15h, vers là je crois, je parle de sport, parce que c'est l'une de mes passions, j'ai trois passions, et en gros, le street workout en fait partie, donc, c'est un sport, c'est du renforcement musculaire, en gros, c'est des exos de base, tels que les tractions, pompes, dips, et squats, bon, j'avoue que je ne fais pas trop les jambes, parce que ce n'est pas le délire que je vise, en gros, ce n'est pas l'aspect physique, sinon je ferais aussi les jambes, mais c'est surtout, c'est surtout l'aspect puissance, la force, en gros, c'est pour faire des figures qui m'ont toujours impressionné jusqu'alors, et c'est ça qui me fait trop kiffer, en fait, c'est progresser dans ce milieu, et le truc, c'est qu'en fait, un jour, j'ai lancé un front lover, donc, front lover, c'est quand on tient la barre, comme ça, bras tendu, et qu'on reste gainé le corps parallèle au sol, je ne sais pas si vous voyez le délire, mais en gros, le corps, ah, ça fait chier, mais en gros, le corps, il est gainé as fuck, et, putain, j'ai renversé mon T, et le truc, c'est que ça, cette pose, je commençais toujours, tout juste à la voir, cette figure, et ça tire énormément, ça gaine vraiment tout le corps, ça tire sur le bras et tout, donc, ça fait mal, ça fait très très mal, quand on le fait au départ, et il vaut mieux s'échauffer, le truc, c'est que moi, je l'ai lancé à froid, ce qui fait que, ça a tiré sur un muscle, et ça m'a démonté le dos, et en fait, j'ai pris rendez-vous chez le kiné, assez tardivement, c'est-à-dire, deux mois après, deux mois et demi après, donc là, je commence les séances de kiné, et, et ça va un peu mieux, j'ai l'impression, mais, voilà, je suis en train de raconter ma grosse vie là, tout le monde s'en bat les couilles, mais en gros, pourquoi, je peux plus faire de sport depuis trois mois, pour le physique, j'ai presque tout perdu, donc, du coup, on doit me prendre pour un bon gros con, à parler de sport, surtout de musculation, enfin, c'est pas de la musculation, c'est du renforcement musculaire, mais c'est de la musculation quand même, à base, au poids de corps, quoi, voilà, et ça me permet de, de me défouler, ma grosse darwine, et il y a toujours des accidents en live, c'est un truc de taré, donc, oui, oui, il y aura des vidéos de Street Workout, donc, le Dr Shukar, c'est un de mes potes, c'est mon meilleur poto, avec qui je fais des séances, et, et je pense qu'on tournera des clips, des vidéos, avec lui, en mode, bah, ma plus grosse référence, en fait, si vous êtes allé voir, par rapport à ma dernière vidéo, c'est Daniel Zeissons, c'est dire que lui, il fait des, il fait des vlogs, en fait, avec l'aspect, clip dedans, c'est-à-dire des trucs bien montés, et avec des séquences, où il parle face caméra, et tout, il déconne avec les potes, et c'est vraiment le type de, c'est vraiment le type de, de contenu que j'aimerais faire sur la chaîne, et ça arrivera, ça arrivera dans longtemps, ça arrivera vraiment dans peut-être 6 mois, parce que, déjà, il faut que je le rétablisse, avec mon go de merde là, et, et ensuite, il faut que je récupère mon niveau, mais je pense que ça ne va pas prendre de temps, ça, ça dépend, si je suis encore qui est bleu pendant 2 mois, ça va prendre du temps, mais si c'est, si dans 2 semaines, je peux reprendre, dans 1 mois et demi, j'aurai retrouvé mon niveau, et donc, à partir de là, dans peut-être 3 mois, je ferai des vidéos dessus, ça va être cool, je pense, et si je peux inciter les joueurs à sortir, à faire du sport, à se déglinguer, tout simplement, ça peut être cool, t'as vu l'ami de One Punch Man, l'anime, tu veux dire, je l'ai vu, je l'ai vu, bah ça claque, l'animation est trop cool, Denito, d'ailleurs, je me demande aussi, ce que tu cours bien faire, avec le hashtag StarFouland, bah c'est tout vu, je vais faire une vidéo dessus, je vais partager un peu, mon point de vue sur vos dessins, vous donner des conseils, si je peux en donner, et puis, et puis vous faire de la pub aussi, tout simplement, si je peux, si je peux vous aider aussi, vous émanciper, on va dire, ça peut être très cool, Football Family Gaming, il faut faire quoi au concours, les règles sont dans le Discord, dans l'onglet annonce, il y a toutes les règles, du concours, donc, vas-y, c'est dans la description, il y a le Discord dans la description, t'as juste à checker, donc, voilà, un compte, ça se crée en deux secondes, voilà, tu peux checker, mais sinon, il faut faire un personnage de l'univers de One Punch Man, que ce soit un héros ou un vilain, mais il faut rester dans le thème des héros ou un vilain, et le poster sous le hashtag StarFouland concours, le fameux, StarFouland, ta future famille, ou moins de quelqu'un, quoi ? future famille, je comprends pas, Mugen, tu aimes le style d'Hiro Mashima, Hiro Mashima dessine vraiment bien, pour le coup, c'est pas le style que je préfère, en shonen, mais c'est vrai qu'il a un trait vraiment, vraiment, vraiment assez poussé, il sait vraiment tout texturiser, je sais pas comment dire ça, mais il a, son dessin a de l'impact aussi, pas autant que Yusuke Morata, mais il gère vraiment bien en dessin, d'ailleurs, tu aurais dû mettre ton Insta Street, en description de la chaîne, voire même le mien, tu as fait pas mal de vidéos, qui sont sur le... Eh mais ouais, mais d'ailleurs, ouais, j'avoue, je vais mettre ton Insta, Mehdi, je vais pas mettre mon Insta maintenant, je vais en mettre que quand je vais commencer à faire des vidéos, mais d'ailleurs Mehdi, si tu veux que je tourne des vidéos pour ton Insta, même si je peux pas faire de sport, tu me dis, y'a pas de soucis, moi ça me fait kiffer, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vais vous mettre le Insta de mon pote, les gens, c'est un mec qui commence, vraiment à faire du lourd, donc allez-y quoi. Putain, mon... le truc il est trempé, il faudrait que j'aille prendre du... Bon, ça va, y'avait pas de sucre dans le thé. Tout le monde sortait pas de chez les couilles d'ailleurs, y'a personne qui... Voilà, je vous mets le Insta de mon pote là, dans la description, allez checker, faut juste que vous... fasse un refresh, voilà, sur la page, donc allez-y, et allez voir un peu ce qu'il fait, voilà, c'est cool. Mais t'as bien fait de m'y faire penser, poteau. j'ai envie de tester l'entraînement de Saitama pour voir où sont mes limites, t'habites seul ? Non, non, j'habite encore chez ma maman, avec mon petit frère et puis mon beau-père, mais normalement dans l'année, je vais bouger sur Nantes avec des potes pour dessiner à balle, et peut-être qu'on fera des contenus, des vidéos à trois, et tout, ça pourrait être cool, et sachant qu'ils veulent faire de la BD aussi, non, l'autre, il veut faire du concept art, il me semble, pour les jeux vidéo, un truc du genre, mais l'autre poteau, il veut faire de la BD, donc ça pourrait être cool. J'ai envie de tester l'entraînement de Saitama, non, ça va pas être bon pour toi, ça va te niquer les tendons, ça va te défoncer, ouais, les muscles et tout, ça va te détruire, vraiment, fais pas ça. Il y en a un qui a testé, plusieurs, peut-être même, et ils se sont vraiment fait mal, ça tire sur les muscles, ça... Débranche ton clavier, et lâche le dessus de mes m*****, je viens de débrancher mon scanner, Attends, attends, qu'est-ce que tu m'as dit ? C'est vraiment... Ça va coller les... Mais non, mais justement, Mehdi, c'est du thé sans sucre. Mais t'as raison, je vais l'enlever pour l'instant, on verra. Aïe. Actuellement, j'ai mal, non, c'est faux. Et là, le de suite, sinon ça va coller. Reste tranquille, OK ? Alex Aguilar, salut, hello. Syrah, salut. Bienvenue sur live. Mais limite, tes vidéos Insta, tu peux les mettre sur ta chaîne, non ? C'est qu'une minute, mais elles sont grave bien montées. Putain, ouais, j'avoue. Bah, faudrait voir, mec. J'avoue, déjà, ça vous donnera un aperçu, en fait. S'il y en a une que j'ai supprimée, là, de mon Insta, je pense que je vais la remettre sur YouTube, parce que je pense que je l'ai encore dans mes vidéos, j'espère d'ailleurs. J'espère que je ne l'ai pas perdue à jamais, parce qu'elle était vraiment cool, la vidéo. C'était vraiment basé sur le 7NREP, très peu de figures, vraiment la force des exos basiques et tout. donc ça serait bien que je vous mette ça, ça dure une minute, voilà, pour une mise en bouche. Ouais, j'avoue, Mehdi, pourquoi pas ? T'as vu le dernier tome de Dreamland ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, le crossover Fairytale, il est trop cool, sinon le tome en lui-même, il déchire. Je suis pressé de voir ce que ça va donner, en termes de dessin, pour le tome 19, parce qu'apparemment, il va faire ça chapitre par chapitre, le fameux monsieur. Normalement, j'ai un pote de Pivot qui va venir sur le live, les gens. Si ça se trouve, il est déjà là, mais je le vois pas. Ouais, donc oui, j'ai vu le dernier tome, ok, j'ai pas besoin de temps pour me dégager les muscles, pour le coup. J'espère que ça y va. Fais une vidéo sur Miura, s'il te plaît. C'est une bonne idée. La prochaine qui verra sur The Art of, ça va être pour Eichiro Oda, et pour le coup, ça va être une assez grosse vidéo, vraiment, ça va me prendre énormément de temps, donc je vais faire ça dès que je peux. Mais là, pour le coup, cette semaine, je vais m'attaquer aux illustrations, à l'écriture, et la semaine prochaine, Manga, et entre temps, je pourrais peut-être commencer à monter cette vidéo, ouais. Donc, euh, donc, ouais, vous l'aurez pas avant, peut-être un mois, je sais pas, on verra. Salut Bakula. Genre, lequel se référer entre ta future famille ou être Manga-Ka ? What ? Ma future famille ? C'est une question, mec, c'est, c'est une question, genre, tu préfères, c'est ça ? Bon, enfin ça, un jour, si vous voulez. Non, 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 je peux pas répondre à ça, désolé, mais dis, yosh, les gens, salut, salut, rot, tout, salut, pas mort, Bakula, qu'est-ce que tu branles ici ? C'est qui Bakula ? C'est déportation. Je sais pas si on t'a demandé, mais tu penses quoi de celui-ci, là ? Euh, c'est trop cool ce qu'il fait. Les planches, elles sont ultra graphiques, certaines, c'est, c'est vraiment, euh, j'en avais recopié une d'ailleurs, pour quelqu'un, euh, parce que ça me fascinait aussi, son trait, il est ouf, il y a des planches qui dégagent une telle force, celui-ci-là, il est vraiment bon, il est vraiment bon. Euh, waouh, putain, vous avez, ah bah, désolé, je suis un peu en retard, du coup. Tu lis Jojo ? Non, faudrait que je lise, docteur Choker. Pourquoi tu as arrêté les live drawings ? Désolé, c'était pas rep, c'était déjà rep à cette question. Euh, c'est pas que j'arrête, c'est qu'en fait, déjà, j'ai eu un problème, c'est que j'ai puisé sur mon dernier forfait, en fait, je suis allé au-delà de 50 gigaoctets, et du coup, bah, je me retrouve à payer 10 balles de plus, enfin, 10 balles, c'est pas moi qui les paye pour le coup, et euh, putain, d'ailleurs, j'ai oublié de lui dire, merde. Euh, ouais, enfin, et donc du coup, j'étais en débit réduit, donc jusqu'au 6 août, je pouvais pas live, du coup, et là, c'est le premier live, parce que j'ai pas encore avancé sur le watch-up, et puis je dessine pas sans idée, en fait. Tu peux faire péter ton Insta, j'ai refresh, mais quand j'ai refresh, il y avait pas. Il y a, l'Instagram de Mehdi, il y a, allez le checker, il fait du street, et il est bon, il est bon, ça m'est dit le bibi, non, ouais, c'est ça, ça faire live, mais il n'y a pas de BN, je me désavoue, je suis désolé en plus, j'ai vraiment pas de BN, pour le quoi. Bientôt, je deviendrai comme lui, Muggen, sans pompe, 10 km, sans pompe, c'est vraiment facile, 10 km, franchement, moi, je peux pas le faire. oui, c'est ça, je me conseille d'acheter des vrais trams, ou de me ruiner, pour acheter un meilleur PC, plus tablette. Dans le temps, je sais pas, c'est une question, ouais, je sais pas, personnellement, moi, je vais m'acheter une tablette, puisque je vais pas acheter des trams, c'est dur, en fait, de les poser, sur la feuille, donc je préfère m'acheter une tablette, mais après, c'est à toi de voir, quoi. Yo, bonsoir les gens, et starfou, salut, kouyaku, sans squat, ouais, facile, ça aussi, roto saitaba, salut, kou, dranix, tu peux un peu dire, comment tu fais, les cheveux de filles, je sais pas, je t'avoue que, en plus, j'ai un gros problème, c'est au niveau des coupes, des personnages, c'est pour ça que ça va me, ça va me permettre d'évoluer, les illustrations aussi, pour le site, ça va me permettre de, comment dire, d'explorer pas mal de trucs, et de me documenter, aussi, énormément, parce que dès que je m'engage dans un truc, je me documente, dans le dessin, je me documente énormément, et c'est comme ça que je progresse, Bougen, je voulais voir si tu suivais, pas du tout, je vais m'oublier, quel est ton personnage de fiction préféré, je sais pas, je dirais Naruto, parce que c'est la base, parce que c'est mon tout premier manga, c'est ce qui m'a donné envie de dessiner aujourd'hui, depuis toujours, même si je dessine depuis presque deux ans, ouais Naruto, parce que la base, la base, sans abdos, en soi, elle est sans truc, c'est facile, Bougen, mais c'est juste, que le corps a besoin de récupérer, genre, pour un mec qui n'est pas habitué à faire ça, sans abdos, sans pompe, sans squat par jour, il va morfler sur les premiers jours, et il va falloir qu'il récupère, sauf que l'entraînement de Saitama, c'est tous les jours, donc tous les jours, en fait, le premier jour, vous allez déchirer, vous allez déchirer vos fibres musculaires, je veux dire, et il a besoin de repos, pour se régénérer, on va dire, sauf qu'avec l'entraînement de Saitama, vous allez prendre le jour d'après, alors vous avez des courbatures de malade, ça va retirer sur les tendons, sur les ligaments, et ça va retirer, ça va déglinguer vos fibres en corps musculaires, qui n'auront pas eu le temps, de se régénérer, et le truc, c'est que ça va juste vous détruire le corps, en fait, de faire ça, et surtout, avec les 10 km de course par jour, c'est surtout ça qui va faire mal, pour le coup, et vous allez vous détruire les jambes, donc non non non, c'est pas ça qu'il faut faire, entre chaque entraînement, prenez le temps, de vous reposer, vraiment, c'est obéissez votre corps, si je vous dis, mec, ne bouge pas, cette partie là de ton corps, bah tu le fais pas, tu restes qui est bleu, et voilà, t'attends de, de régénérer, on va dire, de te reposer, est-ce qu'on peut trimer la souris, ouais j'imagine, avec Photoshop et tout, Skyblog, mon Skype s'il te plaît, euh, je sais même pas ce que c'est à mon pote, dis tu as des conseils sur les traits, quand je sketch et ink, mes dessins c'est plusieurs traits, tu as des conseils sur les traits, je vois pas ce que tu dis, genre des assurages, l'intensité d'intérêt, les déliés, tu as vu les livres de René Rémer, oui oui j'ai tout lu, pas encore compris, laissé tomber le training de Satama, mais genre vraiment en fait, déjà il n'y a rien, que les 100 pompes, si vous êtes débutant, ça va vous détruire les articulations, ouais, bah c'est vrai que pour moi en fait, 100 pompes, c'est vraiment peu, mais, mais c'est vrai que pour, au départ, moi je faisais même pas 3 pompes, je faisais même pas une vraie pompe, quand j'ai commencé le street tank out, et maintenant je peux en faire, je peux en faire 49 défilés si je veux, en sachant que là je peux, j'ai perdu en France, donc, 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 oui pour un débutant, vous allez vous détruire en fait, 100 pompes, c'est énorme pour un, pour un mec qui commence, ça va jamais des bénéfiques, ouais, c'est vrai, là il y a un médecin qui vous parle, un futur médecin je veux dire, c'est le reposer des trappes, comme des autocollants, et si on leur dit, c'est plus, c'est juste du coloré, ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est cet aspect là, qui me plaît un peu plus, par exemple dans le numérique, c'est la plat de tram, à progresser ou tu fais perdre confiance dans tes dessins, non recopier, recopier, non non, il ne faut pas recopier, en fait, il faut puiser ses inspirations dans, dans les images des autres artistes, en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais, hop, le thé, il reste un peu, quand je parle de manque d'images, c'est d'images réelles, de photos réelles, mais aussi d'images, des artistes et tout, pour avoir des références, et pour vous, pour avoir une inspiration, tout simplement, mais ouais, il ne faut pas recopier, il faut juste essayer de comprendre, comment certaines choses marchent, et puis ça va venir, avec la pratique, donc pratiquer, pratiquer, tu as vu le mec qui a fait traîner, et qui ne peut plus faire le sport, ouais, bah voilà, c'est ça, c'est là où je veux en venir, ce que je peux faire, c'est un jour, je fais l'entraînement de cette image, un jour de repos, et ainsi de suite, obéis ton corps, tout simplement, s'il dit de t'arrêter, s'il dit de te reposer, fais le, et voilà, car sinon il va se ruiner, il ne faut pas oublier, que les muscles grossissent pendant le repos, c'est là que les fibres se régénèrent, si vous faites du sport, avec des muscles déjà fatigués, ils ne vont jamais régénérer, voilà, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que, ils ont besoin de repos, pour se régénérer les fibres, et si vous tapez dedans encore, ils ne vont jamais se régénérer, et au final, vous n'allez jamais déjà, d'une, vous développer physiquement, et de deux, vos capacités, et votre force, ne va jamais augmenter, vous n'allez jamais progresser dans le domaine, au final, vous allez juste vous niquer, en fait, tu connais bien en muscles, j'aime ça, il a dit exactement la même chose que moi, je me connais bien en muscles, effectivement, mais oui, par contre, de type muscles, il va te, si tu veux des noms, il va t'en donner, tu veux faire médecin, ou prof de sport, il va être, mais il vient ici, on fait un live pour toi, si tu veux, chirurgien, en vrai, c'est badass, putain comme Betty, non, mais l'entraînement, c'est de la connerie, ouais, au copier, ça m'a énormément aidé, perso, mais après, une fois qu'on a compris, comment l'artiste, il faut faire, il faut faire ses propres dessins, chacun a son approche, en fait, genre, si ça vous aide, faites-le, personnellement, je m'inspire, personnellement, je recopie pas les dessins, par exemple, s'il y a une pose qui m'intéresse d'un dessin, j'essaye de copier la pose, pourquoi pas, pour essayer de la comprendre, mais ensuite, je change de dessin, je mets mon perso, je fais des trucs à tout, qui fait des chiffres à vie, je me sens qu'il y a un truc à faire, gros, si on va dire, je viens d'envergir, tu racontes ma vie sur ton rêve, non, en bref, si tu veux venir en live, mais dis, tiens, il n'y a pas de soucis, tes artistes préférés, Yusuke Murata, Masashi Kishimoto, parce que ça m'a bercé de ouf, Eichiro Oda, pour son oeuvre, pour son très organique, pour son scénario, pour son génie de l'effort, parce qu'il est, c'est un véritable génie de l'effort, le mec, il dort 2-3 heures par nuit, c'est un dingue, ouais, enfin, je ne sais pas, en fait, dès qu'on pose des questions là-dessus, sur les artistes, je n'ai jamais d'idée, qui me vient en tête, mais une fois que j'y repense, je pense à plein d'autres trucs différents, et tout, ouais, je ne sais pas, en fait, ces trois-là, pour l'instant, je vous dirai, sinon, je ne sais pas, j'essaie de regarder autour, pour voir les tomes que j'ai, mais dis d'ailleurs, c'est parti, le point là, dans le dos, c'est presque plus là, je le sens, à peine, vraiment, donc, c'est une bonne chose, on va se sentir, les artistes préférés, ouais, voilà, j'ai répondu, en fait, je ne sais pas, 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 beaucoup aider, personnellement, je dis ça, je ne dis rien, ouais, ça se voit, Kassim, il t'a vraiment bien aidé, mais c'est vrai que, on peut comprendre pas mal de choses, dans les ordonnements de gaz, c'est comme ça que j'ai fait, moi, tout simplement, je n'ai pas recopié, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait plusieurs, enfin, pas mal de choses, en fait, parce que la BD, c'est plusieurs métiers en art, et c'est un ensemble, j'ai essayé de comprendre comment le tout s'agençait, comment faire de la pagination, comment séquencer des, je ne sais pas comment dire ça, séquencer une histoire, simplement, lire des mangas aussi, ça peut apporter, pour votre façon d'aborder l'histoire, tout plein de trucs comme ça, yo, salut Alassane, surtout ne pas oublier le sommeil, ouais, c'est ultra important, en ce moment, je tourne à 5h30, 6h par nuit, c'est pas très bon, il faudrait que je dorme plus, mais c'est un rythme, on va dire, que je m'impose, parce que j'ai plein de trucs à faire, et pour l'instant, vu que je ne fais pas de sport, voilà, je me permets de dormir, peu, je ne suis pas fatigué, même le soir, j'ai du mal à m'endormir, donc le rythme, je le tiens easy, mais dès que je ferai du sport, j'essaierai de dormir un minimum de 7h par jour, pour bien me reposer, et tout, ça va vraiment être cool, je suis trop pressé de vous proposer des vidéos de street workout, parce que, c'est limite, si ce n'est pas plus fort que le dessin, pour moi, parce que ça m'a vraiment aidé, partout, le sport, ça m'a aidé à plein de trucs, à me libérer de certaines choses, et tout, donc, voilà, c'est vraiment, vraiment bon, pas que pour la santé, ça veut dire quoi, un trait organique, c'est un trait organique, on va dire que c'est un trait, j'avoue que là, j'ai du mal à définir ça, mais, on voit que c'est vivant, en fait, c'est vraiment donner, donner vie à une forme, c'est ça, en fait, un trait organique, par exemple, le trait de Eichiro Oda, on ressent, parfois, c'est un trait tremblant, ça, c'est parce que ça vient de l'auteur, parce qu'il le fait exprès, ou parce que, parce que derrière, il a fatigue, il est tremblant, et tout, je ne sais pas comment dire ça, mais, c'est un ressenti, en fait, un trait organique, c'est un peu comme ça, comme, ce livre de Bridgeman, vous allez voir, son trait, il est hyper organique, ça fait vivre, le dessin, vraiment, et j'adore ça, c'est comme pour, c'est comme pour, Nanatsu et Taizai, ah oui, dans mes artistes préférés, il y a Nakaba Suzuki aussi, ouais, 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 je ne sais pas où je m'en étais, ouais, un trait organique, c'est à peu près ça, en gros, c'était peut-être une entorse, donc, nickel, merci, poto, je t'aime, tu penses quoi de ce scénario de SNK, Shineki no Kyojin, il est trop cool, c'est rare, le mec, il gère vraiment bien, les twists, les révélations, même sa compo, des pages et tout, vraiment, c'est bien, le dessin, au départ, qui rebute un peu, mais au fur et à mesure des chapitres, qui s'améliore, non, non, franchement, il est bon, l'auteur de SNK, il est bon, il faut du Red Bull, j'en bois pas, mais j'aime bien en voir, avant une séance, par exemple, de temps en temps, ça m'arrive vraiment, mais je le fais, une bonne séance de sport, je suis vraiment trop pressé, putain, de vous proposer ce genre de contenu, ça me fait trop, trop kiffer, pour ceux qui se demandent encore, ce que c'est le Street One Count, je vous invite à aller voir, la chaîne de Daniels, Lysans, c'est un double, triple champion du monde, parce qu'il est double champion du monde, en fait, vraiment, et il a un autre type de champion du monde, pour une autre catégorie, donc c'est pour ça que j'hésite entre 2, 3, mais il a 3 titres de champion du monde, il a 18 ans, il fait 1 mètre 80 et quelques, et il fait plus de 80 kilos, donc vous voyez le délire, quoi, le mec, c'est un mastodonte, c'est un mutant, donc, allez checker, où tu ressens bien la chière, la peau, organique, je suppose que je parle de ça, vous savez où on peut trouver des exos, pour le Street One Count, regarde les vidéos, regarde par exemple, Phoenix, T H N E, T H E, T H E N X, pardon, c'est un anglais qui propose des vidéos, sur ce sport, il le fait bien, vous pouvez y apprendre les bases, là bas, mais après le Street Workout, la base, vraiment la base, ça reste des pompes, dips, squats, et traction, donc n'allez pas chercher trop trop loin, non plus au départ, comptenez-vous à ça, et voilà, après il y a des variantes de pompes, il y a des pompes diamants, il y a des pompes vraiment écartées, il y a des pompes à plat, comme ça, où on fait des élévations, pour les triceps par exemple, il y a énormément de pompes, différentes, il y a énormément de variantes, rien qu'avec une séance pompe, on peut se démolir tout le bras, l'avant-bras y compris, triceps, épaules, les pecs, le dos aussi, pour les pompes scapula, vous pouvez renforcer vos doigts aussi, si vous faites sur le bout des doigts, par exemple, les pompes, voilà, vous pouvez faire énormément de choses avec des pompes, déjà entraîner tout le haut du corps, parce qu'il y a aussi le gainage dans les pompes, si on force bien et tout sur les abdos, vous pouvez entraîner toute la partie du haut, presque, après pour le dos, il faut vraiment y aller dans les dorsaux, donc faire des tractions, les meilleures tractions pour vraiment cibler le dos, c'est les tractions prises, je ne sais pas comment on dit pour les prises comme ça, mais quand vous faites une traction, ça tient vraiment entre les homoplates et dans les grands dorsaux, je ne sais pas comment dire ça, ça se trouve que je dis de la merde, mais voilà. Pas pour le sport par contre, oui non mais je sais que tu parles des mangas, du dessin, bonsoir, salut Karma, salut salut, salut au nouveau, n'hésitez pas à checker la description, il y a mon insta, il y a mon site, que je suis en train de développer en ce moment, je vais vous proposer pas mal de dessins sur la chaîne, pour vous montrer un peu ce que je sais faire, et puis à ceux que ça donne envie de me soutenir, et d'avoir un dessin de ma part, allez-y, d'ailleurs je vais y venir après en fait pour parler par exemple des prix, et pour vous situer un peu pourquoi ça coûte tel et tout, parce que derrière il y a, il faut envoyer le produit, le produit, derrière il faut envoyer le colis et le dessin, et donc du coup il faut acheter, il faut prendre un carton rigide pour maintenir, et pour ne pas abîmer la feuille de base, et il y a le coût d'envoi pour le colis, et puis surtout il y a le site qui prend 10% sur la marge, donc, enfin voilà, je vais y venir après de ça, salut Luffy, la chaîne de Daniel Lysand, ouais allez-y, allez-y, ce mec là c'est un dieu pour moi, c'est, il est juste trop chaud, j'ai checké, bon sur ce je dessine, va dessiner à la scène, t'as pas de temps à perdre aussi je pense, go dessiner, c'est vrai qu'il est, barrez-vous, allez dessiner les gars, mais pas vraiment vu, j'ai checké mais pas vraiment vu, ah oui non, t'as checké vite fait quoi, il y a son Instagram aussi, si tu veux checker vite fait, vraiment vite fait, Instagram Daniel Lysand, qui c'est qui, du coup organique, c'est comme dynamique en gros, non, non en fait, j'ai expliqué tout à l'heure, j'avoue que, il y a un peu de la flemme de redire, parce que déjà ça a été chaud de le définir, putain, j'avais du délai, il va rien comprendre, ouais, mais déjà que, vous y allez au niveau des messages, va donc voir des tutos, après tu as pas forcément besoin de tutos pour débuter, en vrai Steven, limite tu fais une vidéo sur les streets, tant qu'à faire, genre expliquer ce que c'est et tout, bah dès que je reprends le sport, écoutez, on fait ça, bah on va le faire avec Mehdi, et quelques autres potes aussi, s'ils peuvent venir, mais en général en ce moment, on l'est 3, avant on l'était 5, j'ai bébé de toi, bah non mais c'est vrai, en vrai, je pense que, je vais faire des vidéos de sport, si je peux motiver certains, à bouger, à bouger leurs fesses, voilà, je pense que ça peut être une bonne chose, ça apporte beaucoup, bon, ça blesse aussi, si on s'y prend mal, et ça c'est chiant, mais à côté de ça, ça vous rend plus fort physiquement, mais aussi mentalement, et c'est bon pour tout en fait, donc voilà, de toute façon, je ferai vraiment des vidéos dédiées à ça, avec les potos, et ça peut être cool, tu vas proposer un contenu différent que du dessin, oui voilà, du sport, donc il n'y aura pas que du dessin sur la chaîne, mais après le sport, ça sera plus rarement, on va dire, genre, une vidéo par mois, quand je pourrais y reprendre, quand je pourrais, quand je pourrais reprendre le sport, quand on va, ce sera un truc du genre, il est là ou quoi, le fameux, alors attendez la musique, je suis en train de regarder s'il y en a encore pas mal, ok je crois que oui, je vire l'annonce, ok, boum, aimerais-tu faire mangue-ca, ouais, j'aimerais bien vivre de ça, donc créer des histoires, faire vivre mes personnages, à travers des pages, et voilà, raconter, raconter, ce qui sort de mon imaginaire, et voilà, j'aimerais bien, le vire mangue-ca, c'est un aboutissement, voilà, c'est exactement ça, pour l'instant, je vais essayer d'y aller, tranquille, voilà, je vais créer mes trucs, je vais vous le partager, je vais me donner à fond, mais, je ne cherche pas, à devenir, auteur, dans l'année, parce que je veux vraiment, m'entraîner sur des plus petits projets, des watch-shots, et ensuite, balancer un gros projet, aux éditeurs, donc voilà, ça prendra quelques années, avant, les gens mettaient de la crème solaire, en fait, pas les kékés comme moi, retour à ton JDR, je ne fais pas ta JDR, quel genre de mangaka, tu seras, un bon gros bâtard, voilà, un mec haïssable, très arrogant, qui ne sera jamais en convention, parce que je déteste les gens, et voilà, je déconne, non, quel genre d'auteur je serai, bah, si je le suis déjà, et puis si je le suis, bah, j'irai aux conventions, parce que ça me ferait plaise, de rencontrer les gens, qui, les lecteurs, tu vois, genre, ça me ferait plaise, puis de partager des moments avec eux, apprendre à connaître un peu mieux la communauté, en IRL, on va dire, et puis partager la passion avec des passionnés, tout simplement, discuter tranquillement, et voilà, de ce côté-là, il y a Renaud Le Maire qui m'inspire beaucoup, ce qui est vraiment, vraiment cool pour le coup, je l'ai rencontré en 2016 à Japan Expo, j'ai eu une de ses dédiées derrière, je ne sais pas si vous ne la voyez pas, normalement, à quelques centimètres près, vous ne la voyez pas, mais je l'ai rencontré à Japan Expo, et c'était vraiment un moment cool, quand il était super gentil, tranquille, je lui avais offert un dessin d'ailleurs, oh bon, le bon Pierrick, oui, parce que vous, ce que vous ne savez pas, c'est que j'avais fait des pages pour Pierrick, c'est un poteau in the real life, et pour déconner, j'ai fait des pages de ça, c'était marrant, que penses-tu le Sui Ishida, vous l'aimez bien, vraiment, à chaque live, vous me posez la même question, Sui Ishida, je pense que c'est un très bon auteur, et ouais, j'adore m'exprimer, que penses-tu le Sui Ishida, c'est un bon auteur, vraiment, on voit sa progression au fur et à mesure des tomes, le tome 1, on voit que le dessin, de temps en temps, est bancal, mais le tome 14, par exemple, il est oufissime, le mec, il a tellement progressé dans le dessin, et au niveau du scénario, ça claque, tout simplement, que, ouais, non, mais je parle du style de tes oeuvres, mec, mes oeuvres, quoi, genre, on les vend dans des musées, de tes oeuvres, je pense que je serais plus de Shonen, à tendance Seinen, donc avec des fonds, un peu plus sérieux et tout, j'aime bien la psychologie, la psychanalyse et tout, la sociologie, donc, j'espère faire des personnages, à la hauteur de ça, et de créer des personnages complexes, c'est tellement qu'ils font, car c'est le métier qui te fait évoluer, je peux pas te dire, je veux devenir mon gars à 45 ans, c'est quelque chose qui se construit et qui évolue, oui, voilà, c'est ça en fait, donc, voilà, la bonne mon lettre sur son entaille, j'espère que t'auras bien profité, Pierrick, parce qu'en vrai, ça m'a pris quelques heures de te faire des 4 pages, en vrai, j'avais fait ça ultra rapidement, vraiment, et le pire, c'est que je savais pas comment m'y prendre, parce que, voilà, c'est pas mon gros dada non plus, j'ai dû aller me documenter sur des poses, chelou et tout, c'était assez marrant, yo, salut, t'en penses quoi, de Shonen, l'auteur, pas le genre, j'ai acheté que son premier tome, à la Japan Expo de 2016, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé en vrai, mais c'est vrai que je vais pas tout acheter, parce qu'il y a trop de mangas maintenant en JPP, il y a trop de trucs à acheter, donc, ouais, c'est quoi déjà son manga, je sais plus, c'est quoi le titre de son, de son, de son oeuvre, c'est, j'arriverai pas, j'arriverai pas à m'en rappeler, tu vas dessiner aujourd'hui, non, je suis vraiment là pour parler ce soir, je vais vous parler de mon site, Big Cartel, il est dans la description, donc si vous voulez aller le checker, vous pouvez aller le checker, et puis je vais vous parler, en gros, des tarifs, et de ce qui se passe derrière, l'engagement qu'il y a derrière et tout, et pour justifier le prix, des trucs de leur genre et tout, où sont disponibles les pages, lesquelles pages, tu peux augmenter le son, je, t'entends pas bien, je comprends pas ce que tu veux dire, Outlaw Player, voilà, c'est ça, Makoto, Yukimaru, je connais pas, je t'avoue que je connais pas, je vais aller le checker ça de suite, ah bah non, parce que j'ai débranché mon clavier, donc petite feinte, starfoulesque, ah Miyazaki tout à l'heure, c'est tellement inspirant, ouais Miyazaki, ça en revient très très lourd, moi j'avais découvert Miyazaki, avec Totoro, mais je suis jamais allé voir plus que ça, en fait, quand j'étais petit, et en fait, il y a quoi, il y a un an et demi, deux ans, il y a une personne qui m'a fait découvrir des Miyazaki, et je kiffe vraiment, vraiment l'univers, c'est un dessin animé traditionnel limite, vraiment, on ressent le truc, on ressent le mouvement, on ressent le dessin, non pas digital, enfin, c'est peut-être digital maintenant, je sais pas, moi je préfère ne pas trop trop m'étendre là-dessus, parce que je m'y connais pas, mais il y a quand même cet aspect de dessin tradit, donc, et je kiffe ça, vraiment, et même l'histoire, c'est trop cool, avec des héroïnes, des héroïnes qui sont badass, des meufs, enfin, qui sont badass et tout, donc, voilà, auteur de Vineland, saga, planète, j'ai dû lire le premier tome au collège, non, au lycée, au CDI, c'est tout, mais c'est vrai que c'est lui très bon, je pense, allez checker, si vous voulez, dans la description, j'ai mon Instagram, pour ceux qui ne suivent pas encore, voilà, c'est Nervart, allez checker, il y aura pas mal de trucs, je crois que vous êtes pas mal à me suivre en ce moment, donc, c'est vraiment cool, je suis très actif dans la story, et je vais poster vraiment pas mal de choses, donc, n'hésitez pas à aller suivre, je ferai des sondages pour la chaîne, et je poserai des questions et tout, sur pas mal de choses, vous pouvez me parler en message privé, si vous avez des questions, vous êtes pas mal à me poser des questions, j'y réponds, ça fait trop plaisir, voilà, donc, il y a aussi le Discord, surtout, il y a le Discord de la communauté Starflown, donc, allez-y, on est plus de 110 dessus, c'est juste trop cool, voilà, on est une superbe communauté, vraiment, j'en suis trop fier, merci à vous, tout simplement, et puis, et puis, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le Big Cartel, donc mon site, je l'ai créé dans la nuit, dans la nuit précédente, j'allais créer, c'est un site assez simple, vraiment facile d'utilisation, il y a le shop, il y a le about Nervart, donc par rapport à moi, un résumé, voilà, de ce que je fais et tout, de comment j'en suis arrivé à faire ça, aujourd'hui, et tout simplement, vous pouvez aussi m'envoyer des mails, pour vos demandes de dessin, pour les trucs dans le genre et tout, donc voilà, si vous voulez me soutenir et avoir un dessin, allez-y, sur plus haut, c'est vraiment facultatif, si vous ne pouvez pas, mais que vous avez envie, par exemple, ne vous forcez pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave, je peux te parler pont, ou c'est que du dessin là, on est là pour parler, donc, en sachant que le sport, va être présent sur la chaîne, tu peux y aller, si tu veux me parler de sport, vas-y, salut, hi, Angie, je ne sais pas si tu es française, ou anglaise, hi, tu dis One Punch One, non, pas du tout, je ne connais pas l'auteur, apparemment, il s'appelle Yusuke Morata, ça ne me dit pas grand-chose, apparemment, il est vraiment nul en dessin, donc, non, Shuku Geekinosoma, la colo est fait en numérique, le dessin aussi, il me semble, Sora, voilà, je peux te parler, pompe, ouais, alors, tu connais Twin Star Exorcist, je ne connais pas, je vois dans la vidéo, sur la hashtag StarFulland, tu vas regarder tous nos dessins, ça serait sympa, mais ça serait vraiment long pour toi, quand même, je ne pense pas pouvoir tout regarder, parce que c'est vrai que ça va être long, il n'y a plus de, je ne sais pas combien il y a de dessins, il y a peut-être 120, sur la hashtag, donc, c'est vraiment cool que vous participez tous, putain, j'ai tuté partout, je suis désolé, donc, ouais, c'est vraiment cool, il n'y a pas mal de gens qui participent, même pour le concours, vous êtes quelques-uns pour l'instant, c'est vraiment cool, donc, là, ça vient de commencer, donc, vous avez une semaine pour le faire, ce serait bien qu'il y en ait plus d'une, d'une dizaine, quinzaine, là, ça serait cool, je ne connais pas Twin Star Exorcist, Sora, parce que Murata, ça a Dieu du dessin, no ram art, je déconne, tu as juste à voir ma chaîne, pour voir que je connais très bien Yusuke Murata, il y a plein de lives de Yusuke Murata sur ma chaîne, et je vais faire une live réaction du prochain chapitre de One Punch Man, le chapitre 94, donc, non, mais je surkiffe, Yusuke Murata, c'est l'un des auteurs préférés, donc, non, mais je déconne, sur ce que j'ai dit par rapport à lui et tout, moi, perso, quand je faisais des pompes, je ne me suis jamais vraiment amélioré, le truc, c'est que tu n'y allais pas à fond, en fait, il faut aller au-delà de ses limites, il ne faut pas, en fait, il faut sortir de sa zone de confort, que ce soit dans le dessin, ou dans l'effort physique, dans une activité sportive, il faut sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que, par exemple, si ça commence à piquer à partir de des pompes, par exemple, pour toi, ne t'arrête pas là, en fait, tu peux encore en faire, si tu peux en gratter, tu peux en gratter 5 de plus, facilement, donc, vas-y, il faut que la dernière, en fait, tu remontes comme ça, en serrant les dents, et en serrant les fesses, comme ça, tu vois, vraiment, il faut que tu galères, moi, à chaque fin de série, je suis comme ça, donc, et c'est comme ça que je progresse à Don, donc, voilà, si tu ne progresse pas, ce n'est pas normal, c'est là que tu t'y prends mal, tu as déjà vu les lives de Renault, ouais, je les ai tous vus, et tous en direct, quasiment, à part un, c'est celui sur les trams, je l'avais suivi, mais je l'avais quitté, parce que ce n'était pas trop intéressant, les trams, tu comptes créer tout digitalement, pour tes mangas, non, tout, la totalité, 90% du manga, sera fait en tradi, sinon, le reste, ça sera correction, texte, et trams, sur ordi, en digital, mais Sora, tu ne connais pas ce que ça, en fait, j'avoue, il n'y a que ça, sur ma chaîne, il y a du Yusuke Morata, et tout presque, donc, c'est 50% de ma chaîne, le Yusuke Morata, ça parle de quoi, de quoi, ça parle de quoi, tu lis Black Torch, j'ai commencé, j'ai lu le premier tome, sinon, je te conseille l'encre, j'ai super dynamique, ouais, non, mais franchement, c'est quelqu'un, c'est peut-être toi, d'ailleurs, qui m'avait conseillé de lire Black Torch, je m'y suis mis, et franchement, ça déchire, ah, tu me rassures, mais non, mais t'inquiète, je le kiffe, c'est un de mes auteurs préférés, de mes artistes préférés, au-delà de ses limites plus ultra, d'où c'est devenu des tutos sport ici, parce que sur cette chaîne, je vais balancer du sport aussi, toi, t'as pas regardé ma vidéo d'avant toi, ma vidéo qui est sortie d'aujourd'hui, va la regarder, tout de suite, non, je déconne, je fais ce que tu veux, tu devrais lire Twinstar Exorcist, ça, c'est un argument de taille, ça aura, vraiment, là, ça m'a poussé, là, je vais couper le live, du coup, salut tout le monde, je vais lire Twinstar Exorcist, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve très prochainement, voilà, merci à tous, non, je déconne, voilà, je maîtrise l'humour comme pas deux, Rémi, tu te pointes ou quoi ? Donc ouais, je suis vraiment trop pressé, mais trop, trop, trop pressé, de reprendre le sport, j'ai besoin de me défouler, je suis trop frustré, je suis là, ça fait trois mois que je ne peux plus faire de sport, j'ai fait des séances, là, entre temps, sans y aller à fond, et c'est ultra frustrant, je pourrais faire une comparaison, mais ça serait ça, là, mais ouais, c'est trop frustrant, j'ai trop envie de reprendre, putain, puis bah, le chapitre 94, de One Punch Man, 150 pages, le truc qui fera, 151 pour être précis, et il est sorti en scan apparemment, au Japon, donc ça va être traduit d'ici demain ou après-demain, je vais re-checker après le live, si ça se trouve, je vais faire ma live réaction après le live, s'il y a, et vous l'aurez demain, si ça se trouve, je ne sais pas, il faut voir, après ça va être une longue live réaction, parce que c'est 150 pages, donc ça va être un truc de vidéo de une heure, quoi, voilà, je vais essayer de couper à certains moments, mais en voilà, ça va être plutôt cool, encore un meetup abonné, un meetup abonné, ça me fait marrer, parce que je vois bien de trucs, comme on va dire, eh, on se rejoint à tel coin, il y aura vraiment une personne, et ça sera mon pote, quoi, c'est vraiment, non, un meetup abonné, ça me fait marrer, eh les gars, on est 6000, c'est tout, regarde, tu viens de poser un like, enfin, c'est tout, je parle, je parle du fait qu'il y a 10% de français, sur la chaîne, c'est tout, ce 6000, c'est énorme, putain, la vache, sérieux, je ne m'attendais pas à autant de gens d'un coup, parce qu'il y a 3 semaines, on était 1000 de moins, sur la chaîne, et là, on est à 6 170, c'est un truc du genre, c'est énorme, non, non, moi, je parle des 10% de français, par rapport à la chaîne, parce que, vu que je ne proposais que du contenu, de la part de Yusuke Murata, le truc, c'est que, tout le monde, forcément, ça intéresse le monde entier, donc, il y a, il y a, il y a, comment dire, enfin, ça intéresse le monde entier, le mec, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes nationalités, qui sont sur la chaîne, il n'y a pas énormément de français, c'est là où je veux en venir, c'est pas le mec, oh, il y a 6000, putain, on est peu nombreux, pas du tout, on est énormément sur la chaîne, ça fait trop plaisir, tu connais Yumei, non, je ne connais pas, Osamu Tezuka, j'en ai fait, j'ai fait un The Art of Osamu Tezuka, mec, meuf, Sora, ou mec, je ne sais pas, tu n'achètes pas les tomes de One Punch Man, j'en ai 3, 4, j'ai les 3 premiers, puis ce tome 6, mais je vais acheter le reste, Tetsuya Shiba, je ne connais pas, salut tout le monde, tu dessines ce genre, c'est fou, non, je vais expliquer pas mal de choses, là on parle, je n'irai pas en vacations, et je vais en venir à mon site, Big Cartel, qui est dans la description, donc allez checker, si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez me soutenir, et avoir un dessin en contrepartie, allez checker, le site est très très simple, vraiment, il est ultra simple, je vais rajouter, quelques trucs dessus, je pense, plus tard, mais voilà, allez checker, vous allez voir, il y a mon Instagram aussi, je suis pas mal actif dessus, que ce soit dans la story, je vais faire des sondages aussi prochainement, il y a le hashtag starfulland, pour, si vous avez envie, de paraître dans des prochaines vidéos, pour que ça vous fasse, d'une part un peu de pieu, mais pour que moi, pour que moi je m'intéresse à vos dessins aussi, des abonnés, des starfulls tout simplement, et vous donnez des conseils, si je peux en donner, donc voilà, je connais d'autres amis dessinateurs, d'autres amis dessinateurs, 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 c'est quelqu'un qui en fait son métier, mais sinon des amis dessineux, on va dire que, ouais, je reconnais, il y a d'art pro, avec qui je parle depuis longtemps, c'est tout, mais sinon avec la commu, ouais, sinon avec la commu, je pense à Kassim par exemple, je parle à plein de gens en fait, dont Mr. BN, voilà, donc, bon je vais me marler, what the fuck, je m'attendais pas à ça en plus, bah écoute, bonsoir et à toi, tu utilises le pinceau, non, une plume, parce que le pinceau, c'est beaucoup trop chaud pour moi, j'avoue que j'ai pas du tout, la capacité pour utiliser un pinceau, c'est tout le monde, te passer un euro, te reste sur, Mugen, pourquoi, des partenariats, non, mais les gens, j'ai une petite chaîne en vrai, enfin on l'est énormément, mais c'est une petite chaîne aux yeux de tout le monde en vrai, donc des partenariats, ou des, je sais pas ce que vous voulez dire par là, mais ça sera pas avant les 50 000, 100 000 abonnés, si jamais j'atteins ce stade là, et Dieu sait que ça sera dans 10 ans, non, non, j'ai bien, tranquille, je fais mes trucs de mon côté, vous nous soutenez si vous avez envie de soutenir, et voilà, tout simplement, moi j'ai créé ce site cette nuit, ça m'a pris pas mal de temps, parce que j'ai fait des recherches et tout, pour savoir quel site serait le plus simple d'utilisation pour vous et tout, mais voilà, vous êtes pas obligé de commander des trucs, c'est si vous avez envie, tout simplement, et voilà, si moi ça peut me servir à, à comment dire, à m'acheter du matos, c'est avec un trépied, téléphone, je parle pas de celui-là, mais vraiment un trépied, vous savez, avec le trépod là, les trucs dans genre, pour filmer en dehors, ou pour faire des, ou pour bien caler la caméra, par exemple, genre un trépied, avec des longues manches, vous voyez ce que je veux dire ou pas, avec la caméra inversée, vraiment sur la table, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des trucs dans genre, des leds, pour les placer sur le mur, par exemple, pour donner une ambiance, là c'est Gonzaro qui m'inspire, dans ce truc là, parce que ces vidéos, elles sont vraiment cool, et sinon, oui oui, j'ai plein de trucs, pour augmenter la qualité, un micro par exemple, donc voilà, donc ouais, je pense que, si jamais, si jamais je touche un peu dessus, de dessous, par rapport à ce site, et par rapport au dessin, j'essaierai à un max, de les dépenser utilement, genre pour la chaîne, ou pour des trucs persos, tels que des artbooks, des bouquins et tout, voilà, des trucs qui me sont toujours utiles, as-tu une table, as-tu une table lumineuse, depuis que je connais, ça je trouve ça grave pratique, alors non, j'en ai pas une, mais c'est vrai que c'est pratique, mais pour le coup, mon bureau en fait, il a une vitre, un peu vitre chelou, où on voit pas à travers, mais une vitre de taille A3, un truc du genre, un truc assez cool, il y a juste à mettre une lampe en dessous, et ça fait cet effet là, donc j'ai pas besoin vraiment de ça, il y a des messages qui sont retirés, les gens, je comprends pas, toi aussi, t'es intéressant, ne te surestime pas, ne te surestime pas, je me surestime, je me surestime, tu connais Steingate, je connais deux noms, mais sinon je vois pas trop ce que c'est, pourquoi pas faire des partenariats, oui ça j'ai répondu, tu peux avoir des mangas gratuits, avec ton nombre d'avos, non non, je peux pas avoir des mangas gratuits, mais les gens, mais vous croyez que, tu pourrais mettre ton dessin de Samurai, que t'as fait en live dans ton magasin, ouais, bah ça revient à la partie inking, mais comment dire, les dessins qui sont sur mon site là, c'est qu'un exemple en fait, et la description de, en fait c'est penciling, donc crayonné, un dessin crayonné, inking, donc un dessin à l'ancrage, et color, donc un dessin, qui a été ancré, et colorisé, c'est pas les dessins en eux même, que vous achetez, si vous voulez me, si vous voulez un dessin à ma part, c'est vraiment, si le premier qui arrive, et qui me dit, ouais moi je veux bien ce dessin là, en fait, bah je lui passe tout simplement, voilà donc celui là, euh, non, bah non je suis con, celui là il est pour le concours, je veux dire, mais par exemple celui là, de crayonné là, je peux le filer par exemple, mais là c'est sur du A4, c'est pas sur du B4 pour le coup, donc, euh, c'est des exemples on va dire, sur le site là, les faces, c'est que des exemples les gens, allez voir la description, c'est vraiment, si vous avez une idée, d'un personnage, ou d'un truc que vous voulez que je fasse, faites mon part, en m'envoyant un email, en même temps que de prendre, la partie que vous voulez, donc soit crayonné, soit encrage, soit le date total, avec la colo, et moi à côté, je ferai mes recherches, et ensuite je vous envoie un email, avec, je vous envoie un mail, avec, la partie recherche, donc du crayonné, pour savoir si ça vous plaît, et dès que ça vous plaît, j'attaque l'ancrage, si vous avez demandé l'ancrage, et, enfin, si ça vous plaît, j'attaque le dessin, et voilà, et après on ne peut plus revenir dessus, par exemple, par contre, mais je vous demande votre avis, et à partir du moment où, le dessin de recherche, donc l'esquisse, vous plaît, et bien je partirai là-dessus, donc, voilà, c'est pas, ça ne sera pas non plus trop random, vous n'allez pas, par exemple, si vous, si vous prenez un palier, par exemple, une commission, un dessin en particulier, et que vous me donnez votre idée, voilà, je ne vais pas, pas vous répondre, faire le dessin de mon côté, vous l'envoyez, et ensuite, et ensuite, voilà, basta, non, je vais vraiment vous demander, ce que vous, vous souhaitez, votre idée, je vais, comment dire, je vais essayer d'illustrer en sketch, en crayonné, esquisse, on va dire, et, pour une première approche, et faire des recherches en attendant, et puis, si l'esquisse vous plaît, je pars sur le crayonné finalisé, et, voir plus, si affinité, quoi, donc, voilà, ça va marcher comme ça, je vais revenir sur les tarifs, après, ah, putain, tarif, j'aime pas ce mot, ah, c'est chiant, c'est très chiant, mais je suis obligé d'y venir, donc, ouais, samouraï, bah, le samouraï, par exemple, ah non, il est dans mon sketchbook, donc, je peux pas le vendre, si ça avait été sur une feuille à part, j'aurais pu le vendre, non, Kaze fait des partenariats avec, même des youtubeurs de Milabo, sérieux ? Kaze, bah, je vais aller voir ça, alors, non, je décale, si tu fais des présentations manga, bah, et que tu leur proposes de faire partenariat avec toi, ils accepteront, Présentation manga c'est pas mon délire J'avoue donc je vais pas me forcer Juste pour avoir un partenariat Voilà Par exemple si j'ai un partenariat avec Manga Inc Pour du matos de manga là ça pourrait être cool Tu vois ça servirait à tout le monde Et ça me servirait aussi 151 pages A traduire déjà en anglais plus astre Ouais ouais Masidris ça va prendre du temps C'est pour ça que le scan, la review ça va pas être maintenant C'est quand que tu dessines Luffy on discute Ce soir c'est vraiment des discussions Ensuite cette semaine je vais poster pas mal de vidéos De dessins que je vais faire Pour vous donner un aperçu De ce que je peux faire en illustration Que ça soit crayonné, ancrage Et la totale c'est à dire la couleur Donc les 3 différents Je vais essayer de poster plusieurs vidéos Donc minimum 3 sur la chaîne Au courant de la semaine prochaine Pour vous donner un aperçu de ce que je sais faire Je vais redire le truc 3 fois Mais voilà pour donner un aperçu de ce que je peux faire Et pour faire un peu de pub on va dire A mon site Comme ça ceux qui ont envie d'un dessin Voilà Vous m'en faites part Et ça peut être un bon délire En plus ça sera un sacré défi Parce que là je dessinerai vos idées Je serai obligé de me documenter à balle Ça m'apportera beaucoup de choses Je pense Si ça S'il y en a bien sûr Parce que s'il y en a pas C'est vrai que Ça va pas Ça va pas apporter beaucoup de choses Parce que Si du coup je serai la tête dans mon manga Mais le manga Ça va apporter énormément de choses aussi Mais comme je te dis C'est pas cul-datif Enfin si vous voulez pas Vous ne le faites pas Mais j'ai fait un sondage sur insta Et il y en a qui ça tente Vous étiez une quinzaine A avoir dit que ça vous tentait Et tout Sur le site Les dessins Donc on verra S'il y en a un ou deux dans le mois Par exemple Qui prennent un dessin J'essaierai de Comment dire Je leur demanderai Par exemple Si je peux Si je peux En faire une vidéo Du processus du dessin Et puis publier sur la chaîne Et Et vous montrer le processus Le travail Derrière La réflexion Voilà Mais pour ça Il faut qu'il y en ait Sinon Je continuerai à attaquer mes trucs De mon côté Tranquillement Je ferai des illustrations Et tout aussi L'écriture Voilà Si vous voulez BD Non Si vous essayez Je crois qu'il voulait dire Peut-être bien La salle Je sais pas Commencez déjà A vous abonner Je voulais dire Te sens pas en bas Par rapport aux autres Non C'est pas que je me sens En bas Par rapport aux autres C'est pas C'est pas un manque De confiance Ou autre C'est juste que J'ai pas envie C'est juste que A aucun moment Sur la chaîne Vous allez me voir Prendre la grosse tête Ou je ne sais pas quoi Je vais vraiment Rester le même Et c'est pas genre Ouais je veux rester même Je vais rester même Tout simplement Je me verrai pas Plus où que je suis Enfin ouais Tranquillement Je sais pas comment dire ça J'essaierai toujours De répondre A un maximum de messages Même si on grandit De plus en plus Sur la chaîne Dernièrement Sur ma dernière vidéo De mon propre contenu Vous avez été Une cinquantaine A envoyer des messages Il me semble Et c'est ultra chaleureux Merci beaucoup J'ai essayé de répondre A tout le monde Il y en a juste une A qui j'ai pas répondu Parce que c'était écrit En C'était écrit En En une langue Une langue arabe Je crois Je sais plus Et en fait Quand j'ai essayé Traduire ça Sur Sur google En fait Ça m'a mis un truc Ouais T'es fatigué Bonjour Fatigué Je sais pas Un truc dans genre Du coup J'ai pas compris Ce qu'il a voulu dire Merci google Tu penses qu'on choisit Son style de dessin En fonction des auteurs Qu'on préfère Bah t'es influencé Donc peut-être Ouais Même quasi certains En fait au final Quand tu regardes Kasim par exemple Quand il fait du dessin On voit qu'il a inspiré De Obata Juste qu'est Moata On sent le fait Qu'il a inspiré De Dragon Ball Plein de trucs Comme ça Renaud Le Maire Il a un trait Comment dire Reconnaissable Entre mille Mais le mec Il s'est inspiré Des BD Franco-Bêche Qu'il a lu jusqu'à 16 ans Il en a fait Et tout Il s'est Il s'est beaucoup intéressé À Dragon Ball aussi Plein de trucs Comme ça Et tout On s'inspire tous D'oeuvres et d'artistes Donc oui Ça se ressent dans le trait Même si Même si c'est un fou là T'as fait une école d'art Ouais je suis allé à Pivot Je suis allé à Pivot Mais d'ailleurs Il y a un pote Normalement qui devait venir Sur le live Alors Soit Je ne l'ai pas vu depuis tout à l'heure Et si ça se trouve Je ne sais pas Ou alors Il a zappé Mais il était avec moi A Pivot Voilà c'était cool Il y a un live Qui parle de ça justement Je te vois dans Un an ou deux Être une des plus Rechaînes Une des plus Rechaînes De manga De dessin Plus Que de manga Enfin de manga En termes général Dans un an ou deux Être une des plus Rechaînes On sait jamais On sait pas Ce que l'avenir nous réserve On verra Bon moi je continuerai Tant que ça me fait kiffer Voilà T'allais dire un truc Un 6 du style A la vraie Non 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 Ok Merci Maxime Merci Maxime Voyez remercier Maxime S'il vous plaît C'est grâce à lui Qu'on en est là aujourd'hui Bon voilà Je sens que vous Posez plus trop de questions Donc je vais en venir A mon site Du coup Par rapport au tarif Donc Je vais aller voir le truc Ça va vous ? Sinon vous passez Une bonne soirée Tranquillement Bon je vais sur mon shop Voilà Donc Il y a une première partie Le crayonné Donc un crayonné D'un personnage Complet Comme vous pouvez le voir Si vous avez sur le site A 15 euros Alors faut savoir Que sur 15 euros Déjà Il y a 10% Que prend le site Donc 1,50 en mois Donc Pour moi Ça fait 13,50 De tout fier On va dire Mais derrière Il y a L'enveloppe A prendre Donc c'est une enveloppe Grande Pour le format du dessin Du coup Et cartonnée Rigide Pour que le dessin Ne soit pas abîmé Au cours du transport Et tout Au cours de l'envoi Donc ça c'est J'avais vu ça J'avais vu ça Office dépôt Le lot de 2 enveloppes Comme ça A 8 balles Donc 4 euros L'enveloppe On va dire Donc déjà Moins 4 euros Donc 9,50 Sur les 15 euros Que je touche Et après Il y a l'envoi aussi Donc c'est à dire Qu'il y a le colis A payer Pour pouvoir l'envoyer Donc ça Si je me réfère A ma dernière commission Ça m'a coûté 6 euros Donc Donc voilà 6 euros L'envoi Plus Le packaging A 4 balles 10 euros Plus les 10% 11,50 euros Donc vous voyez Sur un crayonné Qui va me prendre Entre 1 heure Et 2 heures Parce qu'il y a la partie Recherche aussi Derrière les gens Il faut comprendre ça C'est à dire Que je touche 3,50 dessus Par exemple Si je vous fais ça Donc si pour vous Ça vous paraît cher Pour moi C'est pas énorme Vraiment Mais je préfère Commencer vraiment Le plus bas possible Au départ Et si ça marche Bah tant mieux Et puis peut-être Que dans quelques mois S'il y en a vraiment beaucoup Bah Pour essayer De me faire une marge Quand même un minimum Par rapport au temps Que j'investirai Dans le dessin Bah Il faudra Il faudrait Que j'augmente Un tout petit peu Tu vois Et par exemple Sur 15 euros Bah au final Je touche 3,50 euros Pour 1 heure A 2 heures De dessin Donc voilà Ça marche pareil Pour L'ancrage Par exemple C'est à dire C'est à dire que là Ça comprend la partie Créonné Plus ancrage Donc ça veut dire Que ça prend Encore plus de temps Donc ça peut varier Entre 2 heures 3 heures Selon les recherches Le temps de recherche Derrière Les croquis Et tout Parce qu'il faut comprendre Aussi que dans le colis Si je vous envoie les dessins Je vais vous envoyer aussi Les croquis de recherche Donc les esquisses Préparatoires Avant le dessin fini Donc vous aurez Plusieurs dessins En fait En un colis Donc voilà Ça peut être cool Je trouve Et donc voilà Par exemple Pour l'ancrage Sur 20 euros Je touche 8,50 en gros Je touche 8,50 Pour 3 heures de taf Imaginons 2-3 heures Je préfère commencer bas Voilà Et sur la couleur Pour 3-4 heures Pour 3 heures environ 3-4 heures Ça dépend des recherches Parce que la couleur Ça me prend encore plus de recherches Pour les jeux d'ondes Les jeux de lumière Et tout Par rapport aux textures Des habits Pour bien les Pour bien les texturiser Par rapport aux on Et tout Enfin je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais en gros Voilà Donc par exemple Pour une couleur Si j'enlève 11,50 Je touche 13,50 euros Pour 3 heures 4 heures de taf Donc voilà C'est pour vraiment Vous Faire visualiser un peu Le truc derrière Le travail L'investissement L'engagement Qu'il y a derrière Voilà C'est pas que un dessin Déjà Il y aura des croquis Préalable avec Il y aura un petit mot aussi Et si Et je pense aussi Que je vais faire des cartes Si ça marche Imaginons qu'il y en ait Peut-être Qu'il y aurait peut-être 3, 4 par mois Déjà Franchement Ce serait trop cool Rien que ça 3, 4 par mois Qui commandent Ce serait mais Trop trop cool Et bah je pense Que je commencerai A Vous savez Les petites cartes Cartonnées Avec les adresses Et tout Les Les sites Les sites web Les sites de l'internet Des réseaux sociaux Et tout Je les mettrais là dessus Et puis je les glisserai Dans les enveloppes Je pense que ça peut être marrant Ça ferait un peu plus professionnel Juste pour le délire Je pense que je ferais ça Tu vois Mais pour ça Faut Ça dépend On verra ce que nous réserve à venir Et voilà Donc En sachant que c'est des dessins Que je ferais pour les autres Ça me poussera d'autant plus A faire des trucs Vraiment propres Donc je prendrais vraiment mon temps Pour chaque dessin Malgré Malgré Le temps fourni Et le peu de marge Que je me fais dessus En gros Donc Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants De jeunes Sur la chaîne C'est pour ça que j'ai essayé Au maximum De baisser les prix Si vous voulez me soutenir Mais 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 voilà C'était juste pour Pour ceux qui 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 trouvent ça cher Ou autre Je préférais vous expliquer un peu Comment ça marche derrière Voilà J'ai envoyé que une commission Et ça m'a coûté Ça m'a coûté 10 balles en gros Pour l'envoyer Sur 20 euros En sachant que j'avais investi 5 heures Parce qu'en fait J'ai pas fait que un dessin Pour le type J'ai carrément fait Une affiche crayonnée De l'univers De Hunter x Hunter Pour le type En plus Et plus des dessins Que j'avais déjà fait Donc vous voyez Je fais pas les choses à moitié Je fais les choses même plus Donc Ne vous attendez pas A voir qu'un dessin Ne vous attendez pas A voir que le dessin Que vous avez demandé Il peut y avoir plus Voilà Malgré le peu de marge Voilà Moi ça me fait kiffer De dessiner Et en sachant que les gens Sont hyper cool Voilà J'ai envie d'offrir Un peu plus Tu comptes sortir un manga plus tard Si oui Tu as une idée de l'histoire Oui Et oui à peu près Parce que j'ai plusieurs gros projets En tête J'ai deux gros projets Par exemple Qui viennent en tête C'est le street workout Un manga sur le sport J'ai déjà Plusieurs idées De comment Mettre en scène tout ça Et ça peut vraiment être cool Et ça peut motiver des gens A faire du sport Comme les mangas de sport Comme Kuro Kono Basket Et tout Je pense que ça a donné A plus d'un Envie de jouer au basket Par exemple Le street workout Ça n'a jamais été fait J'aimerais bien faire ça Et ensuite Un manga d'heroic fantasy De l'époque médiévale Mais avec des pouvoirs Et tout Des trucs cools Un peu en mode Game of Thrones Un peu ouais Pas plagier du tout Vraiment mon histoire Mais un peu dans un univers pareil Avec Une dimension féerique Magique et tout Et avec du hard derrière Moi je veux des paysages Des paysages Ça va être Bah ouais si Je pourrais faire ça En fait au final Si si Je pourrais faire ça aussi Bah maverick Si t'as envie Par exemple D'avoir un dessin De ma part Si par exemple Un paysage Dis moi les références Que tu veux Le genre de paysage Que t'aimerais Donc Comment dire Les paysages Les paysages Orientals Les trucs dans ce genre Que ça soit des bâtiments Ou de la nature Dis moi à peu près Ce qui te ferait kiffer Si t'as envie de commander Et voilà On discute On se met d'accord Tout simplement N'hésitez pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas C'est pas un truc Qui m'enchante des masses Faudrait voir Bonjour Salut Amion Je t'invite à checker Les liens dans la description Il y a mon site Pour les commissions Si tu veux Un dessin de ma part Et m'aider en même temps Sinon il y a mon Instagram Tout simplement Pour les Les post De type de dessin Des stories En rapport avec la chaîne Des sondages Des questions Si vous voulez me poser des questions Tout Voilà Je suis très actif sur Insta Donc n'hésitez pas à échequer Et surtout le Discord De Starfooland On les 110 dessus environ Voir un peu plus C'est très actif Voilà La communauté est présente Donc allez-y Un peu à la NNT Nanatsu no Taizai Alassane t'as dit quoi avant ? Par rapport à quoi Alassane T'es pas trop fan Du trait de Kentaro Mura Le trait Je kiffe Son dessin Il est oufissime On va pas se mentir C'est l'un des meilleurs En dessin Il est oufissime Mais sinon C'est pas mon style Que je Je kiffe le plus On va dire Donc voilà N'hésitez pas A poser vos dernières questions Parce que je pense Que je vais terminer Le live bientôt Pour dessiner Mes illustrations personnelles Pour le site Et tout Donc n'hésitez pas A aller checker le site Encore une fois Big Cartel Le lien est dans la description Si vous avez envie De me soutenir Et tout Allez-y Tes projets Dans mon gars Ouais voilà Il y a de ça Bah en fait Nanatsu no Taizai Ça m'a Bon Ça m'a Énormément Inspiré aussi Pour l'univers D'heroic fantasy Médiéval Voilà J'ai lu Une partie du livre La Genèse De The Game of Thrones Donc c'est un gros bouquin Comme ça Avec plus de 200 300 pages Qui explique L'avant Les préludes De The Game of Thrones Et c'est vrai C'est hyper intéressant En fait J'ai acheté des bouquins Aussi La vie Dans un château médiéval C'est un livre Qui a été Recommandé par L'auteur De The Game of Thrones Tout simplement Et qui explique Vraiment bien Le cours de la vie En fait A l'époque Médiéval Je te conseille Avec un beau Et d'aujourd'hui Non Vestia Je connais De nom Je suis mort Quand j'ai entendu Karaté Et j'ai pensé A Chitaïo Et elle est venue J'ai vu Que tu étais A l'école pivot Tu en penses quoi Il y a une bonne ambiance J'en pense quoi C'est de la grosse merde Voilà Tout avant Non je dégale Je dégale Non franchement C'est une très bonne école On y apprend Les bases du dessin Donc on y apprend On y apprend Énormément de choses Vraiment Surtout Énormément de connaissances Donc c'est vraiment bon Enfin en tout cas En prépa d'art Voilà Donc j'ai quitté l'école Moi personnellement Parce que j'aime pas être cadré Tout simplement Mais l'école Est vraiment très très bonne L'ambiance générale Est vraiment cool Parce que vous vous retrouvez Avec des élèves Avec que des élèves Qui parlent de dessin Tout simplement Qui ont chacun Chacun leur culture Leur référence Et ouais Il y a vraiment Une bonne ambiance Surtout à Rennes Vu qu'on est A peine une trentaine Les profs peuvent S'attarder sur chaque cas Et tu peux discuter Avec chacun d'eux Demandez les conseils Tout le temps Tout au cours de la journée C'est vraiment cool Donc ouais Ça arrivait quelques fois Surtout sur un prof Avec un prof Pardon Sur un prof Avec un prof Qui s'appelle Gabriel Le Danze Qui aujourd'hui Bah Me marquera A jamais Je pense Parce que c'est vraiment Le meilleur prof Que j'ai eu De tous les temps Tout simplement Avec Paris Ato aussi Très très gentil Passionné Ça se voyait Et voilà Ça arrivait souvent Qu'on discute 20 minutes 30 minutes 3 quarts d'heure Voire même Une heure Après le cours Avec le prof Sans le faire chier Loin de là Le mec Trop cool Donc ouais Bonne ambiance A pivot L'année Coute Coute cher Mais moins cher Que certaines écoles Qui font Beaucoup moins Vraiment Pivot c'est une bonne école Si vous avez En plus Elle propose Pas mal de filières Différentes Donc ouais Je conseille A tous ceux Qui veulent faire Une école d'art D'aller là bas Voilà C'est pas dans une école Gratuite Et avec quelques cours D'art plastique Que vous allez Vous enjaller Vraiment dans l'art Ça va vraiment être Du Ça va vraiment être Des cours Des cours De collage Vous allez coller Des trucs sur des feuilles C'est de l'art Non non On va vraiment Vous apprendre des bases Tout simplement A des écoles d'art Comme ça Sur tout pivot Allez-y Si vous avez un doute Tu m'as fait peur En début Pas de soucis Pas de soucis Donc voilà les gens N'hésitez pas A checker Les liens Dans la description Intéressez-vous Aussi au street workout Si vous avez envie De faire du sport Allez checker Mon insta Il y aura pas mal De choses Dans la story Des sondages Par rapport à la chaîne Il y a le hashtag Starfuland Pensez-y Pour vos dessins Si vous voulez Paraitre sur ma chaîne Voilà Si je peux Donner quelques conseils Et si je peux Vous faire un peu De com On va dire Ça peut être cool Pour tout le monde Donc allez-y Et il y a le discord Aussi de la chaîne Si vous voulez partager Vos créations Vos dessins Si vous voulez avoir Des avis extérieurs Parce que c'est très important Je pense D'avoir des avis extérieurs Avoir l'oeil D'autrui Pour critiquer Vos dessins C'est vraiment Une bonne chose Pour avancer Et pour cibler Les défauts Et les erreurs Pour faire De façon récurrente Et pour les corriger Voilà je pense Que ça peut être Une bonne chose Ok Donc allez-y Est-ce qu'il y aura A ton va Crossfit Alors pour le coup Mec Le crossfit Ça ne me passionne Pas des masses Les tractions papillons J'avoue que C'est un sacré délire Je vais vous montrer Ce que c'est Une vraie traction Bientôt C'est gainé Tu ne bouges pas Pas de balance Droit La barre au torse Voilà Plein de conseils Je vous donnerai Des conseils Je ferai des vidéos Comme ça Tout simplement Lentement On vient cibler Le dos Enfin vraiment Vous allez voir Ça sera pour être cool Je vois que tu as déjà Répondu Mais pour l'anatomie Quel livre Quel livre Alors pour l'anatomie Alors je ne te conseille pas ça Pour l'anatomie On va proprement parler Mais ça pour le figure drawing Pour donner Du rythme A un personnage Du mouvement Une attitude De la gestuelle De rentrer dans des personnages Et tout Ça c'est nickel Donc bridgeman live drawing Sinon pour l'anatomie Je te conseille d'aller voir Les études de Mikel Ange Donc tu peux choper Tu peux choper ça Sur des bouquins Je pense Dédié à lui A cet artiste Qui est décédé Mais sinon Voir des images Tout simplement Sur le fameux Le fameux World Wide Web Voilà Tout simplement Et sinon Faire du modèle vivant Faites du modèle vivant Essayez de comprendre Comment ça fonctionne Les différents axes Je reviens souvent à ça Par exemple L'axe des épaules Et l'axe des hanches Elles seront toujours Elles se croiseront toujours À un moment donné D'accord C'est jamais droit droit Si vous voulez faire une pose Qui marche Un perso qui est statique Les bras collés au corps Voilà On fait tout ça au départ Et c'est pas ce qu'il faut faire Pour donner Une attitude à un personnage Voilà Et souvent Les axes L'axe des épaules Et l'axe des hanches Elles seront toujours contraires Vous voyez ce que je veux dire Ou pas Par exemple Quand vous marchez Par exemple Vous faites exactement Hop Alors attendez Vous faites exactement Ce mouvement là Donc déjà Il y a la jambe droite Qui va s'amener vers l'avant Et le bras gauche Qui va s'amener vers l'avant C'est toujours le côté contraire Même chose Jambe en arrière La jambe de gauche Et en arrière Le bras droit Donc toujours en inverse Comme ça Et vous voyez par exemple Avec ce mouvement de bras Bon là vous voyez pas la caméra Mais l'axe de mes épaules Elle est légèrement penché Vers la droite Donc Alors que Alors que par exemple L'axe des hanches Ça sera différent Opposé on va dire Donc faites attention aux axes Simplifiez les formes au départ Très par trait N'essayez pas de N'essayez pas de faire du Par exemple dans le modèle vivant N'essayez pas de recopier La personne qui est en face de vous Ou à travers la vidéo Par exemple Pro Kikafé N'essayez pas de commencer Avec des courbes Parce que vous allez Vous allez pas bien comprendre Comment ça marche Vous allez vouloir donner Une forme arrondie Des courbes vraiment Belles et tout Mais c'est pas comme ça Qu'il faut y aller au départ Il faut vraiment y aller Très par trait Et essayer de comprendre La structure Les différents actes Différents axes et tout Voilà Pour l'anatomie aussi Je conseille Beaucoup Énormément Énormément Le modèle vivant Ou en concours De traction Tise-moi Quel type de tournoi S'il te plaît C'est-à-dire Quel type de tournoi Tu parles de sport Il n'y aura pas de tournoi De sport Bridgeman Dac Merci pour l'info Mais de rien Mais de rien Je vous invite A checker La description On était On était Un peu moins Un peu plus On était plus de deux fois moins Aujourd'hui Ce soir-là Dans un manga de sport Il y a un tournoi Oui oui Ah oui Il y en aura Il y en aura Des tournois Dans le sport Dans ce manga-là De Streetworkout Justement Justement Il y en aura pas mal Des différents Plus petits Ou plus grands Ça va beaucoup m'inspirer Je pense De faire un manga Sur le Streetworkout Donc Donc ouais J'ai deux projets Héroïque Fantasy Et ça quoi Yo 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 Le style Starfoulesque J'espère que vous n'allez pas oublier Ok J'ai commencé à la dessiner C'est un peu compliqué Parce que j'ai fait du Naruto En primaire Mais j'ai arrêté Pendant 8 ans Parce que j'ai connu Le jeu vidéo Mais j'avais toujours Ce rêve de dessiner Et tout Mais Mais Du coup Ouais Je redessine On va dire Enfin je dessine On va dire Depuis 2 ans A peu près Tu vas continuer Blame Non J'ai pas lu le second tome Comme pour Vagabond Parce que j'ai pas le temps En ce moment J'avoue Voilà Jeune Brock Voudré Flex Jeune Brock Voudré Flex Yo Salut au nouveau Salut 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 Est-ce que vous kiffez un peu le style Starfleu-esque là ? Tu connais le manga radiant ? Bien sûr J'ai les 4 premiers tomes Et il faudra que j'achète la suite C'est très plaisant comme manga T'as beaucoup lu de manga français ? Ouais j'en ai pas mal Chevalu Darky Ah ça par contre j'ai pas lu Ou Last Man Ouais Bah en fait je commence les mangas C'est comme partout C'est pas que français C'est aussi les autres J'ai plein de manga que j'ai commencé Mais que je ne finis jamais C'est un truc de dingue C'est même pas parce que j'ai Bah au fond c'est vrai que j'ai pas le temps Mais d'un côté Si je me donnais le temps Je pourrais largement les lire Tu vois Salut Curtis Re Re Yagai Curtis Yo les boys Comment allez-vous actuellement ? Comment vous portez-vous ? Donc voilà les gens Je vous invite à checker la description Que ce soit pour le discord Mon instagram Y'aura plein de choses dessus Pensez au hashtag starfulland Si vous voulez paraître Dans une prochaine vidéo Et puis il y a mon site aussi Si vous voulez me soutenir Tout en ayant un dessin Voilà j'ai essayé de Comment dire De rendre le truc le plus accessible possible Voilà Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure Par exemple sur 15 euros Pour le rayonner Au final moi je vais toucher 3,50 euros Voir grand maximum 5 euros dessus Pour une à deux heures de taf En comprenant les recherches et tout Et par exemple dans le colis Au final Ce sera pas juste un dessin final Ce sera pas juste votre dessin final Ce sera aussi des croquis de recherche Et un petit mot par exemple Donc voilà J'ai essayé de rendre ça abordable Parce que je sais qu'on est jeune Ici sur cette communauté Je sais qu'on est tous jeunes Donc voilà J'ai essayé de rendre le truc Le plus abordable possible Mais tout en essayant de me faire Un minimum de marge Par rapport au temps Que je vais investir Sur chaque commission S'il y en a Donc voilà Le site est dans la description Allez checker Si ça vous tente Et voilà Dites vous bien Que les dessins que j'ai fait Jusqu'à présent C'était pour moi Donc je me prenais pas la tête J'essayais pas de faire Ultra propre Alors Pour vous S'il y a des commissions Ce que je veux dire par là C'est que Je vais pas me prendre la tête Non plus Justement ça va être un kiff Je veux dire Mais je vais essayer vraiment De faire un truc Le plus propre possible Donc Donc voilà La qualité sera plus grande encore Que ce que vous avez vu normalement Il y aura des recherches derrière Pas mal de recherches Par rapport au dessin Que je faisais avant Où il y avait Où c'est surtout décor en fait Sans avis presque Voilà quoi Non Sur J'ai déjà une idée Pour une commission Préporta Merci Aurel Dis toi bien Que T'auras un peu plus Que ce que tu vas demander Si tu fais Ta commission Et voilà Pas mal de surprises Un petit mot Quelques dessins Par ci par là Voilà Si vous me faites kiffer Je vais vous faire kiffer Simplement Ça sonne très Érotique Ce que je viens de dire Mais vous voyez la démarche Je vais pas t'inquiète Avec les propens Sur moi Bah ouais C'est très compliqué C'est très compliqué Mais documente toi Cartiz Et ça va venir T'inquiète Même pas Je vois que ça taille Ça gratte de la planche De la planche Je veux dire Continue vraiment Tu fais bien Voilà Tout simplement Tu vas progresser à balle Ce qu'il faut C'est avoir des références Étudier comment ça marche Dans les autres BD Comprendre leur fonctionnement Et surtout Te faire une banque d'images De folie T'as documenté H24 Le dessin Pour moi Le dessin C'est pas que de la pratique Il y a aussi 50% de réflexion Derrière Pour moi Vraiment Il y a énormément De réflexion dans le dessin Si tu veux progresser Il faut énormément De recul sur son travail Pour progresser C'est là où je veux en venir Donc voilà Voilà Merci Auré Vraiment ça me ferait kiffer là Qu'il y ait des commissions Ça me ferait kiffer De toute façon S'il y a des commissions Je partagerais ça sur insta En fait Je partagerais L'avancée Des commissions Tout simplement Et voilà Ça va être un kiff Mais total De pouvoir faire ça En fait J'ai l'impression Qu'avec les commissions S'il y en a J'aurais l'impression D'être plus autonome En fait De me faire des sous Malgré la petite marge Que je me fais Sur ce que j'aime Et ça Mais c'est génial C'est juste génial Vraiment Donc voilà Là tu me fais kiffer au revoir C'est un fou là Tu coloris à l'ordinateur Ou avec des feutres Feutres Et je vais me mettre A l'aquarelle aussi Par exemple Pour les paysages Je trouve ça plus intéressant A faire à l'aquarelle Voilà J'ai acheté Un petit carnet Tu vois De papier 200 grammes Pour l'aquarelle Pour me tenter Au départ Pour m'expérimenter Et tout Des trucs dans le genre Donc tranquillement Voilà Voilà Donc ouais Colo au feutre Principalement De type Copic Et pro marqueur Et d'ailleurs Si je me Si par exemple J'arrive à avoir des sous Par rapport aux commissions D'une Le premier truc que je vise C'est le trépied Ouais non Accessoirement Tant que je ne fais pas de sport J'en ai pas réellement besoin Pour l'instant Le premier truc que je vise C'est les feutres Justement à couleur Une gamme de copics marqueurs Je vais essayer de m'en procurer À balle Le deuxième truc que je vise C'est les led De couleur Pour rajouter une ambiance Dans les vidéos Je pense que ça peut vraiment être cool Ça peut vraiment être Beaucoup plus qualitatif On va dire Pour le rendu final Et tout Ça peut vraiment être cool De donner une ambiance Et tout Une atmosphère dans les vidéos Voilà Un peu comme Gonzalo Si vous connaissez Je kiffe ce gars Il est trop cool Ses reviews Elles sont parfaites Ses live réactions Elles sont trop cool Voilà Moi je ferai des live réactions aussi Mais que sur One Punch Fan Voilà Je n'ai pas envie de m'étendre Non plus C'est pas mon dada Mais One Punch Man Me fait trop kiffer Et j'ai envie de Voilà Vu que c'est une fois par mois En plus Il y a l'attente Qui se fait sentir De plus en plus Donc forcément Le jour où il y a le chapitre Bam Live action Ensuite Des bouquins Des bouquins Artbook Manga Des gros bouquins de documentation Des photos de paysages Et tout Des trucs dans le genre Qui pourront toujours me servir Des bouquins d'anatomie Plein de trucs Donc voilà Si j'arrive à me faire Je n'ai pas de tablette graphique Ah oui Il y a aussi ça aussi Que je veux acheter C'est une tablette graphique Donc là Ça va être un coût Encore plus élevé Pour le coup Mais c'est vrai Que quand je vais commencer Mon one shot D'ici la fin du one shot Il va falloir Que je prenne Une tablette graphique Donc les revenus Des commissions S'il y en a Je les mettrai Je les mettrai de côté Quoi qu'il arrive Déjà aussi Et pour la tablette graphique Donc il va me falloir Pas mal de thunes Donc je vais taper aussi Je ne compte pas que là dessus Parce que je me doute Que ça marche Dès le départ Forcément Ça va Il y aura peut-être Une ou deux par mois Par exemple Des commissions Et après Ça va peut-être grandir On ne sait jamais Donc voilà On commence Tout doucement Aurel Apparemment t'es là Je compte sur toi avec Meuf Aurel Pardon Aurel Mazidris Désolé Ton message Elle a été retiré Apparemment Aurel Du coup Je t'envoie mon idée Sur Asta Et dès que j'aurai Une idée En dehors du perso Oui Aurel Parfait Tu fais ça Et voilà Et sinon Sur Oui voilà Tu commandes Après le dessin Sur le site Je ne sais pas Comment ça marche Parce que J'avoue que Je n'ai pas commandé Moi-même mon dessin Mais Mais en gros Tu prends un palier Celui que tu veux Et je pense Que tu peux même Envoyer un mail Tout simplement Je crois que c'est compris En fait Tu es obligé D'envoyer un mail Pour donner Ce que tu Pour que tu demandes Ce que tu veux Je crois Enfin bref Que ce soit Sur Insta Ou directement Par le site Je pense Que tu peux Le faire C'est un chapitre Par mois Pas vraiment C'est vrai Que c'est assez Random En fait Mais en l'occurrence C'est un chapitre Par mois Le film Gonzalo C'est la base T'es un vrai Tu connais Les vrais Bye Ouais Non Gonzalo Il est trop cool Vraiment Je kiffe Désolé Je suis un peu Fatigué Ça doit se ressentir Un peu Ça va Faut savoir Que j'ai taffé Jusqu'à 7h 7h30 La nuit dernière J'ai l'envié 5h environ Donc voilà Ouais Ouais non Gonzalo Je kiffe L'ambiance Qu'il donne A ses vidéos Ses reviews Ses live reactions Tout est parfait Je regarde pas tout Parce que je ne suis pas Tous les mangas Non plus Les animés Encore moins Mais tout ce qui est Nenato Taizai Je sais plus Je crois que c'est tout En fait Ce que je suis de lui Mais ses vidéos Elles sont trop cool Gonzalo Une Uyun 70 balles Ça passe Je connais pas Cette marque Mais peut-être Ouais Après ce que je voudrais Faire avec C'est Tramer Remplir les bulles Et Et Cliner les pages Donc je veux vraiment Un truc qui me Servira Pas mal de temps Donc je veux vraiment Investir de base Là dedans Donc j'essaierai D'investir au minimum 150 balles Je pense Sur une table graphique Sur une première Table graphique Ça peut paraître cher Mais je pense que C'est dans les entrées Voir moyenne gamme Grand max Niveau des corps Je pense qu'il n'y a pas De secret de dessin D'observation Ouais voilà T'as tout T'as tout compris Riyad Ça se prononce Comme ça Ou pas Riyad Ou Riyad Je sais pas Comment t'as mis Les trams Sur ton one shot Sur papier Je l'ai pas encore fait Justement Là le one shot Je vais l'attaquer Bientôt Dans le mois à venir Je pense Et justement Il va falloir Que je me prenne Une table graphique Donc d'ici D'ici 3-4 mois Il va falloir Que je me prenne Une table graphique Donc allez-y Au niveau des commissions Non mais voilà Il va falloir Que j'économise De mon côté aussi Tranquillement Donc voilà Ça va être cool Donc partagez Vos créations Aussi Que ça soit Dans le discord Ou sur insta Avec l'hashtag Starfoulon Je le verrai Voilà Pour l'instant J'essaye de pas trop Voir ce que vous faites Pour l'instant Parce que je veux En faire une vidéo Et je veux me réserver Un peu la surprise De découvrir Tout simplement Donc voilà Ne perdez pas La motivation Je les vois Et je les verrai Mais pour l'instant J'essaye d'éviter Justement De trop voir Ce que vous faites A part sur discord Justement Mais sinon sur instagram Avec l'hashtag Starfoulon J'essaye de m'en éloigner Un peu pour l'instant Mais je sais Qu'il y a 120 publications Déjà C'est énorme Continuez les gens Allez-y Grattez de la page Et du dessin Allez-y vraiment Peut-être que vous allez Paraitre dans une De mes prochaines vidéos Et voilà Je me réserve la surprise Donc c'est pas Que j'en ai rien à foutre C'est juste que Pour l'instant Je le laisse à côté Pour pas le voir Et me laisser La découverte En pleine vidéo Tout simplement Compris ? Si t'as pas compris On peut se taper Actuellement On va sous L'arc de triomphe On se retrouve là-bas Il y a 3h de haute Je pars dans 5h Si tu veux On se retrouve là-bas Dans 5h Si tu veux Et puis bah On peut se taper On se fait une baston MMA A base de Alain Soral Et le dissident Ça peut être cool Putain J'ai loupé mon permis Je dois attendre 3 semaines Pour le repasser Frustration de fou En parlant de frustration Moi je vais te parler de sport Frustration Tout simplement Qui peut faire ça à la main Comme les rangs mangeka De l'époque Les trams Et savoir écrire dans une bulle Écrire dans une bulle Bof Je préfère garder une police Tout simplement Et les trams à la main C'est pas ce qui me passionne le plus J'ai pas envie de perdre Trop de temps là-dessus Je préfère faire du coloriage Sur trams Sur tableau graphique Tout simplement Donc Non le fil Je veux vraiment Me procurer Une tableau graphique Pour ça quoi Sinon le reste Ça va être que du traditionnel La couleur aussi Comme le riz T'inquiète Alors c'est dessus Riyad Ok d'accord C'est ça que tu veux dire Un youtubeur Mickey Moi je connais Fais de temps en temps Des tests de tablet Tu pourrais aller check Il y en a besoin Il y en a besoin Il y en a de bien Ok Oui et puis parfois Ils ont des bonds de réduct Genre des moins 10% Et tout Avec un code Donc ça peut être cool Trop cher les trams Oui c'est ça aussi C'est que c'est beaucoup plus rentable Au long terme D'avoir une table graphique Après tout dépend De la table Tout dépend de la table graphique Si vous prenez un truc De 50 mètres Au long terme Ça peut peut être De ne pas être très rentable Euh Le chiffre de l'argent Ça tombe pas comme ça Les trams Oui bien vu En sachant que Là en ce moment J'essaie d'économiser déjà Pour sortir Et pour me procurer Du bon matos Et tout Pour la chaîne Et même pour Le matos dessin Et tout Je suis déjà Fin de place Toi là On va se défoncer À coup de BN Mon Curtis Euh T'as médaille Je vais l'enlever Par contre Fais gaffe Fais pas trop le malin Avec moi J'ai 3 one shot En tête Moi j'en ai 3 En sachant que Mon one shot Je peux le séparer En 2 one shot Ouais Moi j'en ai 3 4 Les one shot En tête Donc du coup 3 en tête 2 du format D'un tome complet Ah oui quand même Et 1 d'une dizaine de pages Sans oublier mon manga principal Donc j'ai du boulot Bah vas-y Fonce oreille Gratte de la page Tout simplement Si t'as autant de trucs À faire Vas-y Mais fonce vraiment Et tu vas progresser de fou Documente-toi à bal Fais du modèle vivant Sors de tes pages Aussi de temps en temps Par exemple Une fois par jour Si tu dessines vraiment En mode En mode 6 à 10 heures par jour Voire plus Prends toi du temps C'est à dire 30 minutes 30 minutes Voire une heure par jour Sur Rocky Café Et fais du modèle vivant Ca va t'apporter Énormément de choses Et tu dis L'anatomie Les trucs dans le genre La perspective Les proportions Les valeurs Les volumes La couleur La couleur Et tout Plein de trucs Vas-y T'as des bonnes T'as des graphiques Pas cher T'inquiète Bro Ouais 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 J'irai me documenter Le moment venu Luffy Dès que j'aurai Les tunis Et tout J'irai me documenter T'inquiète Même pas Un petit pouce rouge Un petit pouce rouge Et hop Quand vous faites Pour avoir autant D'idées de scénarios Bah c'est vrai Que moi je suis le premier A galérer A créer des histoires Mais en fait Ca vient tout seul Pense à un personnage Fais le vivre Pense à son caractère Et tout Dans quelle époque Dans quel monde Il pourrait vivre Et en fait Une histoire Ca parle d'un personnage Tout simplement Une idée de personnage Par exemple Tu vas parler avec un pote A un moment dans la journée Et au final Ca va t'inspirer Un personnage Et en fait Tout va partir de là Tout peut partir D'une parole En fait C'est incroyable Comment l'imaginaire Peut te permettre De créer tellement de choses Moi c'est ce qui me fascine Dans le dessin C'est ce qui me fascine Dans le milieu créatif C'est qu'on peut tout faire L'imagination On a aucune limite Le dessin Encore moins On peut faire Énormément de choses Et Et voilà Là je suis fatigué Ca se voit pas trop Mais vraiment Ca me Ca me rend ouf D'à quel point On peut faire Tellement de trucs En toute liberté Vraiment Bon il y a des trucs A pas dépasser non plus Mais Ce que je veux dire C'est qu'on a une liberté De s'exprimer Et Et on se doit En fait Je pense qu'on se doit De le faire Aujourd'hui On doit s'exprimer On a pas mal de choses A A dire Maintenant A notre époque Et A faire passer En tant que message On a besoin de rêver Aussi je pense A travers nos histoires On a besoin On a besoin Je sais pas De faire vivre En fait Notre imaginaire Donc pour les créatifs Je vous conseille à tous Juste de De faire ce qui vous fait Et kiffer quoi Vraiment Vous donnez un fond Moi dès que j'ai une idée Je vais plancher de l'ouf C'est bien C'est pas désolé Kurtis Trop cancer Le sida quoi Kurtis Le pire C'est qu'il y a encore Le dislike Il l'a pas enlevé Donc lui Ouais vraiment T'inquiète J'ai cherché Un peu Et franchement Il y en a pas mal T'inquiète J'irai voir Et puis même J'irai checker Les youtubeurs Pour voir s'ils ont Des petites promotions En partie par là De moins 10% Moi je trouve que c'est un personnage Qui est créé A partir d'une histoire J'ai fait un débat Avec Renaud Lemaire Dernièrement Oui oui Non Renaud Lemaire L'auteur de Dreamland Il a fait On a parlé avec lui Sur son discord Dreamland Et en fait On a fait un débat Sur comment fonctionne Une histoire en fait Et il y a quelqu'un Qui en était venu A cette question Justement du personnage Et en fait C'est vos personnages Qui vont faire vivre L'histoire en fait Et pas l'inverse C'est pas une histoire Qui va faire vivre Votre personnage En fait C'est les choix De vos personnages Le design de vos personnages Le caractère De vos personnages Voilà Qui vont Qui vont avoir Un impact sur l'histoire Tout simplement Votre histoire Vous allez l'écrire Par rapport à l'interaction Que vous allez avoir Entre vos personnages Vos différents personnages Et tout Donc Je pense Je pense différemment Pour le coup C'est que l'histoire Parle d'un personnage En fait C'est les personnages Qui font avancer l'histoire Mais après L'inverse Et pas l'impossible C'est sûr Tout dépend Les façons De travailler De chacun Va travailler toi Putain mec Ta voix Part en couille Quand t'as rien à dire De ouf J'avoue Désolé Je suis pas là Depuis tout à l'heure Je tape de fou Y'a pas de soucis Kassim Gratte de la page Vraiment C'est ce que je conseille A tous Les gens Allez dessiner Mettez mon œuvre En fond Si vous voulez Posez des questions De temps en temps Mais dessinez Vraiment Faites vivre Vot esprit créatif Je vois Je vois Excuse bébé Curtis Un petit cœur Pour toi Tu dessines À part Où tu es Dans une école d'art J'ai quitté Mon école d'art Mais j'étais en école De préparation J'étais en école préparatoire Mais ouais Je l'ai quitté Parce que j'aime pas être cadré Mais j'en ai parlé Dans un précédent live En plus ça me chauffe Attention J'ai trois comptes Encore Oh merde D'où t'as qu'il y a Trois comptes Go faire tes pages The chosen Curtis C'est Curtis Parce que The chosen one C'est compliqué à dire El Diablo Curtis le démon Franchement Un personnage plus Les riches En histoire Meliodas De Nanatsu Tazai Ouais Les personnages Sont tellement complexes Dans Nanatsu Tazai Et c'est ça Qui fait vivre l'histoire C'est l'un des meilleurs Exemples en fait Au final Enfin tout le monde Gai est un exemple Toute BD en fait C'est vraiment Les personnages Qui font vivre l'histoire Et pas l'inverse Pour moi Je trouve Vraiment C'est qui le mec Qui dessine dans ta chaîne Tu dois faire référence À Yusuke Murata Non Parce que sinon C'est moi qui dessine Mais sinon Ouais Yusuke Murata L'auteur de One Punch Man Depuis du coup Des toilettes Il a changé J'avoue Il l'a fait changer T'as changé mec Vraiment Qu'est-ce toi Non je dégâle Je dégâle Putain Putain Deux dix Là Il y a deux types De manga Les manga Où les persos Rendent l'histoire Intéressante Style MHA Et les manga Où le concept Rendent un perso Intéressant Style Death Note C'est justement Light Et tous les autres personnages Qu'il faut vivre l'histoire C'est C'est La mégalomanie Ou je sais pas comment On peut interpréter ça De Light Qui fait vivre tout le personnage Tout le scénar En fait Je pense pas que ça soit l'inverse L'histoire de NNT Avance grâce au perso Ouais voilà T'as besoin de faire gaffe Le strike T'inquiète C'est que des non copyrights Bon bah Bon live Salut Cortise 3 dislike Et le mec Il a vraiment changé de compte En plus Hunter Hunter C'est un truc de fou Niveau personnage Je suppose Ouais Mais le style Pour moi J'avoue que On m'a montré Certaines planches C'est du baclet De temps en temps J'avoue que Je suis pas très admiratif Par rapport à ça Mais l'histoire Est bonne Oui parce que J'entendais le gars parler J'aime au début Je crois que c'était toi Mais c'était pas la même voix Non moi c'est Yusuke Murata Ma base est centrée Sur Yusuke Murata Ma base Ma chaîne est basée Sur Yusuke Murata De la zone Tu penses quoi Du scénario de One Piece No spoil please Alors ce qui se passe Derrière moi Avec Luffy qui meurt Euh Voilà Euh Très de ce vent Non le scénario C'est un génie Eshiro Oda Le mec Avant de faire sa première case Il avait déjà La dernière scène en tête Ça n'a pas changé depuis Il est juste Oufissime Ce mec est un génie De l'effort C'est un génie De l'écriture C'est un génie De dessin C'est un génie En tout point Euh Voilà Là actuellement Je suis en train De le péron Mais en même temps Il n'y a que ça à faire De voir un type pareil Tu peux donner les liens Discord de Dreamland S'il te plaît Euh Je n'ai pas les liens Désolé Mais va sur Le Twitter De Renaud Le Maire Il y a les liens De Discord France C'est pas moi Ah ok Il y a des vilains Sur cette chaîne Non je dis comme Bon bah les couilles Bon bah les couilles Il fait des choix Casim Et ses choix C'est lui qui les fait Alors oui L'histoire Elle fait en sorte Que le cahier Tombe sur le personnage Mais ensuite C'est le personnage Qui fait ses choix Et ça C'est en fonction Du caractère Du personnage Et c'est le personnage Qui fait avancer L'histoire A travers ses choix Est-ce que tu vois Ce que je veux dire Enfin J'ai du mal A imaginer l'inverse En fait J'arrive pas En fait A imaginer l'inverse C'est pas L'histoire Qui impose Au personnage De faire des actions C'est des personnages C'est pour ça Que les personnages Ont différents caractères Ont différents trucs Du début de la création Oui la base C'est que le cahier Il tombe au sol Et qu'elle le ramasse Et que ça Et que ça Et que ça Comment dire Ça influence Dans les choix De light Oui Il y a la base Mais après C'est le personnage Qui fait avancer l'histoire Tu vois ce que je veux dire Il y a une base Scénaristique Il y a une trame Principale C'est ça C'est ça qu'on appelle L'histoire Oui Mais sinon C'est les personnages Qui vont passer Pour moi Après je respecte Ton navire Aucun souci Voilà Le bel influenceur Du mal Tiens mais qui serait Le salaud Qui a dislike De Ah on est passé A deux Attention Non mais en vrai Les gars Je m'en bats les couilles Je m'en fous C'est pour le délire C'est pour le délire Je vous connais On s'en fout Il y a converti du genre Du côté son de la France Oui mais je parle du début De la création Non mais J'ai déjà vu en fait Ça C'est bon Je me parlais Je retourne à mes proportions C'est le vrai démon Allez Curtis va dessiner mon poteau Je pense que les planches Tu as dû voir Enter Exeter Vient des scans Mais en manga C'est beaucoup mieux travailler Ok je vois Je t'avoue que j'ai peu de temps Pour lire Il y a un spin-off Où un autre humain Tombe sur Death Note Et ça ressemble A rien L'histoire de l'air Oui Je connais le spin-off Il est à la fin du tome 13 De Death Note Qui d'ailleurs N'est pas un tome Comme les autres Mais je l'ai Je l'ai Il est derrière Et je l'ai lu J'adore ce one shot D'ailleurs Bah en fait Ce one shot C'est le chapitre Le chapitre pilote Pour Death Note Substore 2 Depuis longtemps Tu kiffes Sousuke Ou bien son style T'as intéressé Quand One Punch Man Est sorti Quand One Punch Man Est sorti Donc ça fait quand même Pas mal de temps Ça fait 2 ans peut-être Il dessine depuis plus longtemps One Punch Man Mais je l'ai connu Il y a longtemps Et ensuite J'ai fait des vidéos Sur lui Enfin j'ai remis ses likes Sur la chaîne Il y a un peu moins de temps Donc ouais Je le connais peut-être Depuis 4 ans Je ne sais pas Mais ouais Il y a eu ce qu'il y a Une facile C'est le one shot D'avant Death Note Oui c'est le chapitre pilote Avec Eyeshield Eyeshield J'ai commencé à lire Mais comme pour tous les autres Le gars je suis au premier tome Tu vois genre J'ai trop de trucs à lire Ce qui fait qu'en fait Je ne lis rien C'est trop chiant Je ne sais pas si vous connaissez Cette appréhension Ce n'est pas une appréhension Mais cette Allez Je n'arrive pas à parler Je pense que je ne suis pas le seul À commencer un truc Commencer un autre truc Commencer trop de trucs Et au final Il ne doit rien finir Voilà le dessin Pour le deuxième gagnant Du concours N'hésitez pas À N'hésitez pas À participer Via le hashtag Starfoulonconcours Donc allez sur le Discord Il y a toutes les règles Il y en a peu en fait Mais voilà Il y a les règles sur le Discord De la chaîne C'est dans la description Il y a mon Insta Pour les sondages Pour l'avenir de la chaîne Je suis très Comment dire Je suis très actif Sur le Sur le Sur l'Insta Donc suivez-moi Si vous voulez Et si vous voulez Me parler en privé C'est là-bas aussi Que ça se passe Voilà Je réponds à tout le monde Tranquillement Pas de soucis Et surtout Hashtag Starfoulonc Si vous voulez passer Dans une prochaine vidéo Voilà Pour ceux qui veulent m'aider Qui veulent me soutenir Et avoir Un dessin En contrepartie J'ai créé un site Cette nuit Jusqu'à 7h30 du mat' En gros Je sais pas pourquoi Je dis ça On se rend bas les couilles Mais en gros J'ai créé un site Très simple Vraiment D'utilisation C'est ultra simple Et voilà C'est dans la description C'est Mervart Big Cartel Voilà Donc si vous avez une idée Faites-moi pas En message privé Ou en mail Carrément Donc que ce soit Insta Ou en email Tout simplement Et Et je ferai de mon mieux Pour vous Contenter Et bien plus On dirait un mec Qui vend son corps Non mais ce que je veux dire C'est que Il y aura pas seulement Le dessin Que vous avez commandé Mais aussi Les croquis de recherche Avec Il y aura un mot De ma part Et il y aura peut-être D'autres petits dessins Cadeaux Comme ça Pour le kiff Voilà Si vous me faites kiffer Je vais vous faire kiffer En retour Donc Voilà N'hésitez pas A checker mon insta A faire des commissions Ça va me forcer A me documenter À blague Et surtout Que si je fais des dessins Pour autrui Ça va me forcer A m'appliquer D'autant plus Sur le dessin Parce que j'aurais pas envie Tire de la merde Donc voilà Comprends-tu Actuellement Je sais qu'on est Pas mal de jeunes Sur la chaîne Et que vous pouvez Pas tous vous le permettre Même si vous en avez L'envie Par exemple Et je comprends Il n'y a aucun souci Vraiment Je l'ai créé Juste Comme ça Pour savoir Si j'avais demandé De base Et si ça tentait Des gens Quelques uns Voulaient Donc Vas-y J'ai créé le site Ça m'a pris Ça m'a pris Quelques heures De recherches C'est tout Donc Voilà Faites-vous kiffer Si vous avez envie D'un dessin Et voilà Des gros bisous A ceux qui me soutiennent C'est Ça serait Ce serait juste ouf Ça m'aiderait En fait A progresser En dessin En qualité de vidéo Pour la chaîne Parce que Avec les revenus Par exemple Si j'arrive A me faire Un petit revenu Ça irait Pour du matos C'est à dire Une tablette graphique Imaginons Sinon Pour des bouquins Utiles Pour des feutres Voilà Ce sera Juste trop utile Si Si ça marche Tout simplement Je trouve Par le discord C'est le troisième lien Dans la description Poteau Le discord Starful on Et t'as le lien Juste à côté Vraiment Ah oui Ah oui j'ai fallu Le message Un moment de garde La base Qui m'a donné envie De dessiner Et qui m'a fait rêver C'est Naruto Comme j'ai connu Voilà C'est C'est une dingue Aujourd'hui Il y a un son Qui est sorti De Raon Lee Plus un type Donc une cover Du premier opening De Naruto Shippuden Et ça m'a rendu Tellement nostalgique Vraiment J'avais le sourire Mais jusqu'à la tempe Ça m'a trop fait Ça m'a fait Un truc de fou Ça m'a Remémoré Des souvenirs Et tout Ça fait trop du bien D'avoir des phases Comme ça Vraiment Et le son En plus Il est trop bien Je kiffe La musique De Raon Lee Voilà C'est sorti aujourd'hui Raon R A O N Espace Lee L E E Allez checker Si vous voulez C'est des covers D'opening De manga Pas que Naruto De My Hero Academia Aussi De plus Et vers d'autres C'est une dame gris De façon massive Cette nuit Allez O L Faites-toi plaisir Adieu Au lieu de dire Le deuxième gagnant On dit plutôt Curtis On verra Parce que je vois Qu'il y a des beaux dessins Franchement Ça gère D'ailleurs Je m'excuse d'avance Pour ceux qui Qui voulaient un dessin Mais qui Parce qu'il n'y aura Que deux gagnants Et vu que vous êtes Plus de deux A participer Il y en aura Forcément Qui n'auront pas de dessin Mais je vous avoue Que je ne peux pas Faire plus Pour l'instant Et quand la chaîne Vous en dira J'essaierai De faire plus Donc à vous De partager la chaîne Je ne sais pas Voilà Bon c'est humain En même temps De ne pas pouvoir Faire plus Je pense que Vous comprendrez Mais voilà Bon je vais m'autoriser Une petite pause Vas-y on va Vas-y Vas-y Des abos De toi Je peux Des abos De toi Quand c'est pas Qu'est-ce que je suis Déjà Je m'oublie Vous me faites trop Rire Actuellement Je ris Tu dessines Depuis quel âge J'ai commencé A dessiner Des têtes de Naruto En primaire Après je n'ai pas Dessiné Pendant 8 ans Et là Je reprends Le dessin Depuis Un peu moins D'un an On va dire De deux ans Je vais dire Donc voilà Ça fait à peu près Deux ans Que je dessine Je vais revendre Des trucs Parce que J'aurai bien Plus de plumes Et de feuilles Des lettères Ouais C'est important D'avoir Le matos nécessaire Aussi Mais après Pour faire de la page Il n'y a pas besoin De trucs Je sais que ça motive D'avoir du bon matos Je suis premier A me motiver Dès que j'achète Du bon matos C'est normal Mais pour faire de la page Il n'y a pas besoin De trucs de ouf Ok T'inquiète Le discord De Dreamland Ah Le discord De Dreamland Désolé Mais j'ai déjà répondu A ça En fait Donc je pensais Que tu demandais Pour le discord De Starfuland Non Le discord De Dreamland Va voir sur le twitter De Renaud Le Maire Le twitter Tu mets twitter Renaud Le Maire En Rocher Fugol Et tu tombes dessus Fais l'être J'ai frissonné Ouais la même Voilà c'est peut-être J'allais dire Peu qu'être Un truc du genre A tout à l'heure Mais c'est peut-être T'as oublié que Darkro participe Sans flush J'ai pas le dessin Je me ramène chez toi Et ouais Je me fais violemment attaquer Par les mouches Putain C'est trop chiant Quand les mouches Tout tournent autour C'est trop chiant Et d'ailleurs Et d'ailleurs Kassim et Curtis Il s'est passé quoi Avec Darkro Grand histoire Ah il s'est passé un truc Les gars ou pas Du dernier tome Le Dreamland Sans trop spoil Il est trop cool Ça nous annonce Du lourd pour le tome 19 Voilà c'est tout Ce que je peux dire Et surtout L'évolution Du personnage de Terrence Ça fait plaisir De voir ça Et surtout De la grosse fight De la très très grosse fight Je sais pas comment Il va pouvoir faire Des plus grosses fights Que ça Après le tome 19 Avec les personnages Qui nous ont Qui nous a Teasé Déjà là Je sais pas comment Il va faire Pour faire des plus grosses fights Que ça Après l'arc Celestia Fest Parce que oui Il y aura un autre arc Après l'arc Celestia Fest Apparemment Ça a parlé De FDC FDC Ça veut dire quoi Partez pas Dans des délires chelous Par contre Sur la Discord C'est Juste de chien Ah ouais Ah bah là Pour le coup J'en ai pas entendu parler Mais dès que c'était Une autre personne Là c'était le premier A m'envoyer un message Pour le coup Ouais Dark Pro Pas cool Pas cool Je suis fatigué Putain Donc voilà Je pense que j'ai abordé Tous les thèmes Que je voulais aborder Bientôt Bientôt Je ferai une petite vidéo Facecam Sans prétention Ni rien Ce sera juste pour Vous Comment dire Faire part De mes inspirations De mes artistes préférés Et aussi pour vous Partager les comptes De dessins Des personnes Qui étaient dans ma classe Cette année Pas de tous Je pense Parce qu'ils sont pas tous Sur Insta Mais Juste pour que Vous fassiez peut-être Une idée En fait Des personnes Qui étaient en prépa A pibou Simplement Je pense à Je pense à quelques personnes Là Notamment Notamment Fanny Notamment Adiwa Notamment Mon poteau Adrien Je pense à Rémi Rémi Je pense à A Gauthier Voilà Je pense que je ferai ça Je pense à Un pote d'un pote Marat Pour lui aussi Et je pense à son pote Qui s'appelle Guimauve.art Sur Insta Et lui C'est une claque A chaque dessin En fait C'est vraiment son univers Vraiment chaotique Très sombre Et en mode cartoonesque Un peu C'est Très psychédélique Avec des couleurs Vraiment C'est ultra cool Allez voir Ce que fait Guimauve.art Sur Instagram Je kiffe Vraiment Je partagerai ça En story En sta Je pense Ce soir Pour ceux Qui voudraient Aller voir Tout simplement Donc n'hésitez pas A me suivre Sur Insta Aussi Moi si je peux Rendre Ça participerait Aussi A la visibilité Que je pourrais Donner aux gens Voilà Si je peux A aider Certaines personnes A s'émanciper On va dire A évoluer Dans le milieu Voilà Je le ferai Vraiment à coeur ouvert Donc n'hésitez pas Donc n'hésitez pas A me suivre Ça rendra La visibilité Beaucoup plus grande Par rapport Au partage Que je ferai Sur Insta Simplement Parce que ça servira Aussi à ça Ça servira A rendre A faire de la com Un peu De la pub Pour les autres Des artistes Qui me plaisent Des amateurs Comme moi aussi Voilà On s'entraîne Au calme Tranquillement Ouais ouais Il y a un après Celestia fest Mais déjà Manga Dreamland Il a dit Qu'il pourrait En faire 600 tomes S'il voulait C'est le monde des rêves Tu peux tout faire Dans le monde des rêves Va dormir frère Discord Je t'expliquerai Discord Ok Je veux bien Ouais Viens en DM Insta Limite Cartier Pour m'expliquer J'ai un manga En tête Mais je le garde Au chaud Moi J'en ai Dans les 70 000 J'en ai pas mal Moi j'ai 3-4 One shot En tête Et 2 Projets Donc là Je suis sur 5 à 6 projets En tête Voilà Ça envoie du lourd Je vais essayer De vous envoyer du lourd Et encore Merci Énormément À ceux Qui me Qui vont soutenir Voilà Merci énormément Je peux dire ça Parce qu'il y a Plusieurs personnes Qui m'avaient dit Qui serait vraiment Bien tenté pour ça Donc voilà Merci vraiment À ceux qui Qui veulent me soutenir Simplement À travers Big Cartel Mon site Voilà C'est juste Trop cool Si je peux me faire Une petite source De revenu Par rapport au dessin Par rapport au dessin Vraiment C'est un peu Un début de rêve En fait Vraiment C'est pas pour faire Le mec Mais Commencez À se faire Un peu de sous Vous comprenez La démarche Avec sa passion Je pense que Tout le monde Veut vivre de sa passion Donc forcément Quand on commence À toucher un peu Ça fait toujours plaisir Et voilà Si moi ça m'offre La possibilité D'avoir Une petite source De revenu Au départ Avec ça Franchement C'est nickel En plus Ça me sortirait De ma zone de confort Puisque je me donnerai À fond Je ferai des trucs Différents de d'habitude Donc je me documenterai À balle Et je vais progresser À balle Je pense aussi En faisant ça Donc n'hésitez pas Allez-y Mais voilà Simplement C'est ultra spécial Guimau C'est cool Merci à toi D'aller checker Justement Ça fait plaisir De voir que Je dis pas ça trop Dans le vent Mais ouais Guimauvart Je kiffe bien Moi le délire Mais je partagerai ça En story insta Donc vraiment N'hésitez pas À aller suivre Mon instagram Je partagerai des artistes Des amateurs Ou des trucs Ou des trucs Ou des mecs Qui font du dessin Tout simplement Des dessineux Voilà Ce qui m'inspire le plus Ce qui Moi me fait kiffer Et voilà Tout simplement Donc plus vous serez Sur mon compte insta Et plus je pourrais A rendre visible Le travail d'autrui Et Voilà Derrière Ça me profitera aussi Alors C'est vrai Et si je peux faire profiter Aussi d'autres gens Ça peut être bénéfique Pour tout le monde J'ai vraiment envie Que cette chaîne En fait Elle soit bénéfique Pour la plupart des gens Tout simplement Si ce n'est tout le monde Dans le milieu du dessin J'ai envie que Chaque personne Apprenne Du dessin Et que chaque personne Puisse S'épanouir Dans le milieu créatif Tout simplement Voilà C'est un truc Qui me fait rêver Moi Alors Je peux comprendre L'envie des autres Je suis Enfin Je suis le premier A pouvoir comprendre ça Donc forcément Je vous dis de foncer Tout simplement Si vous voulez faire un truc Milieu créatif Foncer Si je peux vous aider Je foncerai aussi Tout un truc comme ça La visite Euh Ah ouais Dès que je bug sur un mot Je fais un arrêt Quand t'auras t'as trouvé de graphique Tu pourras mettre en ligne Tes BD Ouais Clairement Parce que j'avoue Que je mettrai pas en ligne Mes BD Tant que je pourrais pas Mettre de texte dedans Bah en même temps C'est logique Les trams J'en mettrai Sûrement pas énormément En fait Quand j'y pense Parce que je travaillerai Sûrement Surtout aux traits Un peu comme Nanatsu Otaizai L'auteur d'Akaba Suzuki Donc voilà Et pour Voilà Pour gommer les traits En trop Pour cliner les pages Donc voilà Ça fait bizarre De devoir attendre un an Pour un tome de Dreamland Quand on est habitué A un chat par semaine Ouais c'est vrai Mais bon C'est le système Un système français C'est pas pareil C'est pas de l'hebdo C'est pas Et puis même au Japon C'est pas que de l'hebdo Il y a que Quelques grosses têtes au Japon Ils font pas tous De l'hebdo Loin Star food Bon vous décidez De votre côté Vous passez là Vous passez de bonne soirée Je vais pas tarder Arrêter le live Les gens Dans 10 minutes Je pense Parce que là J'ai abordé Tous les sujets Que je voulais aborder Quant aux artistes Ma page Instagram Le Discord Encore une fois Allez-y 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 Si vous êtes un dessineux Allez-y Et puis pour les commissions Pour les dessins Pour me soutenir Mon site Tout simplement Voilà Il est très simple d'utilisation Vraiment Vous cliquez C'est tout Vraiment Vous m'envoyez Vos idées Le personnage Que vous souhaitez Que je fasse Si jamais C'est une idée Qui sort de votre esprit Bah je peux le faire Si c'est un personnage D'un manga Je peux le faire aussi Après dites-vous Que je le ferai dans mon style Je ne recopierai pas Style de l'auteur Ce serait beaucoup Trop compliqué pour moi J'arrive pas A recopier un style Donc voilà Proposez-moi vos idées Et si vous êtes chaud On va gratter de la page Ça va être cool Ça m'a la reine De toutes les bonnes mamans Tu pourras les mettre en ligne Sur des sites web comiques Un peu comme One Ouais mais manga Dès que j'ai un one shot de fini Je le mettrai en ligne Après dès que j'attaquerai Un projet plus sérieux Là j'irai voir des éditeurs Je poserai mes couilles Sur la table là Genre je m'entraînerai Sur le bureau avant Pour poser le sachet Et ensuite j'irai voir Les éditeurs Directement Ça je dis que de la merde Mais ouais ouais Je vais commencer par des one shot Me chauffer un peu En faisant des plages Comprendre Comment ça marche Beaucoup me documenter Progresser à vale Un an Un an Un an et demi Voire deux ans Comme ça Des one shot Pour progresser A vale Et ensuite Un projet plus sérieux Donc j'aurai Peut-être 22 23 ans D'ici là Parce que ouais Cette tête de con A 20 ans Aujourd'hui Enfin aujourd'hui Depuis quelques mois 8 mois Je suis non A janvier On sent pas les couilles Sur mon insta Pour le concours Il est tellement ridicule Tu peux me l'envoyer En DM Sinon Tu peux me l'envoyer En message privé Si tu veux Faut juste pas que j'oublie Faut juste pas que j'oublie C'est vrai que ce serait plus pratique Que tu mettes le hashtag Starfuland concours Pensez au hashtag Starfuland des gens Si vous voulez pas Rêtre dans une vidéo Et ça m'offrira La possibilité De pourquoi pas Vous donner des conseils Selon mes moyens Et mes connaissances Et vous rendre plus visible On pagine On pagine Bon c'est cool Et vos dessins aussi Pour les commissions Si vous faites des commissions Si vous Si vous M'autorisez à le faire Et bah De temps en temps J'expliquerai le processus De la création D'un dessin Pour une commission Et je le mettrai Sur la chaîne YouTube En fait Donc J'indiquerai Des étapes A chaque fois Et entre chaque étape Je ferai une apparition Facecam Pour expliquer Comment Je procède En fait Ma manière Mes démarches De faire le dessin Simplement Ça peut être vraiment cool Aussi je pense De faire ça Je décide pour le concours Nickel 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 Ouais Je vais pas tarder À la jertie là Trop fatigué Je suis obligé De mettre mon dessin J'ai répondu Désolé En ligne Chapitre par chapitre Un one shot Ça va être un chapitre Que ce soit 50 60 20 80 pages Ça sera en une fois On peut publier Où des webcomics Par exemple T'as le Enfin sur quel site Bah par exemple Y'a mon de gaz à raf Bonsoir les gens Salut What the fuck 10 10 10 Tu viens un peu tard Tisse Ouais Je vais pas tarder À arrêter Mais pour info Tisse J'ai ouvert un site Actuellement Dans la journée Pour les commissions Si t'as envie de m'aider Avant un dessin En contrepartie Voilà Je te fais un bref résumé En gros Des démarches De l'engagement Derrière Par exemple Pour un crayonné Complet Donc vraiment abouti Au propre C'est 15 euros Moins les frais de port Et moins les 10% du site Voilà Je touche maximum 5 euros dessus En sachant que le crayonné Va me prendre Avec les recherches comprises Les esquisses Une à deux heures Voir plus Ça dépend des trucs Donc voilà Il y a très peu de marge derrière Mais j'ai essayé De rendre le truc accessible À un maximum de personnes Parce que je sais Qu'on est très On est beaucoup de jeunes En fait français Sur le truc Donc voilà Un site What the fuck Oui oui C'est dans la description C'est Big Cartel Si tu veux aller voir C'est très simple Voilà Donc si t'as envie de m'aider Voilà Et pour ceux qui commandent Pour ceux qui veulent une commission Voilà Vous pouvez m'envoyer un mail Ou m'envoyer un message privé Sur Insta Et voilà Par rapport à vos idées On se mettra d'accord Tout simplement Et ensuite Dans chaque commission Il n'y aura pas seulement Le dessin que vous avez demandé Mais aussi Les croquis de recherche Il y aura un mot de ma part Aussi Et il y aura aussi peut-être Que des petits dessins Glissés par là Parce que j'aime bien J'aime bien faire ça Voilà Pour ma première commission J'avais fait ça J'en ai pas eu depuis Mais pour ma première commission J'avais visé haut en fait J'avais carrément fait une affiche Au crayonné D'Hunter X Hunter en plus Donc sur B4 A crayonner sur toute la planche Plus des dessins à côté Plus un mot Voilà J'avais fait tout ça Donc voilà Si t'as Je te force à rien Ne fais pas Si tu veux pas Et si tu peux pas Ne fais pas Vraiment C'est juste histoire de Parce que Quelques personnes M'ont demandé Si je vendais mes dessins Ou des trucs dans le genre Donc Si ça intéresse des gens Et si moi je peux me faire Une petite source de revenus Par rapport à ça Par rapport à ma passion Bah franchement Putain mais Mais oui quoi Je fonce Voilà Donc j'ai essayé vraiment De rendre De baisser les prix au maximum Sachez que derrière Je me fais très peu de marge Par rapport Au temps passé Sur un dessin Parce qu'il y aura De la documentation Il y aura des recherches Voilà Vraiment ça va me prendre du temps Et j'ai essayé De rendre le truc Le plus accessible possible Parce que je sais Qu'on est tous jeunes Sur la chaîne Donc voilà J'espère que c'est vraiment Pas trop cher C'est le maximum Que je puisse faire Vraiment Parce que l'envoi Plus à 10% du site Ça me coûte environ 10 balles Donc voilà Vous enlevez 10 balles Sur chaque truc Sur le palier crayonné Bah il reste 5 En moyenne Sur le palier ancrage Il me reste 10 Sur le palier colo Il me reste 15 Et tout en sachant Que le palier colo Ça peut me prendre Ça dépend Ça dépend des dessins Mais au minimum 3h on va dire Pour la colo Donc c'est à dire Entrage compris Les recherches et tout Jusqu'à peut-être 6h Et je me fais 15€ Au dessus par exemple Donc voilà J'ai essayé De rendre le truc Le plus abordable possible Tout en ayant Un minimum de marge Voilà Donc Le faites pas Si Ne vous sentez Absolument pas obligé De le faire Vraiment C'est juste là Pour ceux Qui m'avaient demandé Voilà Si il y en a quelques-uns Qui sont chauds Moi ça va me soutenir De fou Pour la chaîne Pour la qualité de la chaîne Je pense à des LED Par exemple Des bandes de LED Pour une ambiance Voilà La lumière là Elle ne m'appartient pas D'ailleurs je l'ai très mal placé Pour ce live Je suis désolé Mais la lumière ne m'appartient pas Il est à mon petit frère Donc il va falloir Que je me prenne une lumière Impérativement Très très bientôt Un trépied pour le téléphone Parce que là Vous tenez sur une canette de coca Tire lire Entre des crayons Pour que le téléphone soit stable Vous voyez le délire Donc voilà Donc pour la chaîne Des artbooks Ça dépend Des revenus Si jamais C'est 10-15 euros par mois Éventuellement Ça servira Pour Ça servira Par exemple Pour un trépied Ça servira Ça servira toujours Donc voilà Salut tout world Donc je vous invite A checker la description Que ce soit moi Insta Je vais Penser au hashtag Starfullland Si vous voulez passer Dans une prochaine vidéo Le discord Si vous voulez partager Vos dessins Aussi Sur le discord Pour la communauté Et pour les commissions Pour me soutenir Pour avoir un dessin De ma part Inédite Voilà C'est le site Que j'ai hâte de prier Cette nuit T'es un bon Je t'aime Starfou Je t'aime aussi Lofi Voilà Toi t'es Une grande source D'inspiration Pour moi En tant que personnage Je te quittera Merci Bon et bien Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Franchement Merci à toi Pour le travail Que tu fais Dans ta commune Ton discord Et Instagram Me motive Un bloc C'est fou Ça fait trop plaisir Vraiment C'est ça en fait C'est ce genre De commentaires C'est ce genre De soutien derrière Qui donne encore plus envie Donc voilà Merci Merci à toi Tout simplement Je n'aurai jamais eu Trois semaines Trois semaines Trois semaines Trois semaines Sur un coup de tête Ça s'est hyper bien passé Vous avez été Hyper gentil Chaleureux Bienveillant Et voilà Depuis Maintenant J'ai 5 projets Moi je les ai toujours eu Mais je n'ai jamais osé les faire Maintenant j'ai 5 projets Que je vais faire J'ai des illustrations à faire Pour le site J'aurai peut-être des commissions à faire C'est juste le bonheur Je vais faire plein de projets Je vais reprendre le sport Ça va être recul Voilà Mes journées sont hyper occupées Maintenant Je ne me fais plus du toucher Franchement C'est le kiff total Vous me faites kiffer Pour une histoire Ça fout Collabore avec moi Le truc C'est que le fini Je préfère tout faire seul En fait Même si c'est Bon appareil Shiro Oda J'avoue que s'il me propose Je ne dirais pas non Mais même si c'est un auteur Qui me propose Voilà Je ne dis pas que ce serait possible Mais imaginons C'est juste pour te donner Un ordre d'idée C'est vraiment Je veux juste tout faire tout seul Tu comptes faire un manga Oui Two words J'ai 5 projets en tête Et là je suis en train de débuter Un projet one shot Vous pourrez suivre l'aventure Sur Cette chaîne Youtube Actuellement Qui se nomme Starfoo Land Le roi des starfoo Vous êtes tous Le roi des starfoo Pas que moi Avec toi Luffy J'ai vu que cette chaîne Me motive grave Depuis presque un an Je regarde des lives De Koei Horikoshi Et depuis les lives J'ai envie de me faire connaître En plus Fonce Créer Libérer votre esprit créatif C'est tout ce que je vous demande En vrai Starfoo Land Starfoo Land En fait C'est pas Ça fait C'est pas une référence A Starfoo Land En vrai C'est juste que Mais en fait C'est mon grand frère Qui m'appelait comme ça Qui a Petit starfoo et tout Starfoo et tout Enfin Qui me disait ça en fait Et depuis Pour moi en fait Starfoo Ça veut dire Ouais Poteau Frangin et tout Ça veut pas dire Starfoo là Pour moi Donc Starfoo Land En fait C'est un peu La terre des Des poteaux Des frangins C'est une communauté En fait C'est l'esprit communauté Starfoo Land Ouais C'est pas C'est pas d'abrégier Starfoo là Ah c'est cool Je vois qu'il y a peut-être Une collaboration Qui va se faire Donc tant mieux Nous montrer un de tes dessins Nouvelle abo Je te kiffe Je te kiffe Déjà Merci beaucoup Two words Va sur mon insta Si tu veux voir les dessins C'est dans la description Et sinon Il y a mon site Big Cartel Où t'as juste 3 dessins En fait Pour Illustrer Vous faire Un aperçu De ce que je peux faire En gros Si tu veux juste l'aperçu Tu peux aller voir Sur le site Sinon Instagram Voilà J'ai des dessins dessus Les liens sont dans la description Tu peux aller me suivre Je suis pas mal actif Sur insta Donc je t'invite A me suivre Merci beaucoup à toi T'as fait sur un manga En collable C'est le turfu Je le fais C'est difficile Lancez vous les gars A dit que Ça serait son seul manga Ouais Ça serait son seul Gros manga Il a dit Parce qu'il va peut-être S'attaquer à d'autres Mais beaucoup plus petits projets On va dire C'est ce qu'il avait dit Rejoins-nous Sur le Discord Ouais on est 110 N'hésite pas A partager tes dessins Sur le Discord T'auras des conseils De partout Voilà Starfoulon Le pays imaginaire La musique triste Ouais j'avoue C'est Don't Try C'est de Giruff Giruff C'est un mec Qui joue du piano Il le fait Il est trop bon Tu sais dessiner Et tout Mougen Tout le monde S'est dessiné En même temps Ça fait 20 ans Que dessine Oda Faut se le dire Sur une même histoire C'est ça le pire Donc ouais Ça fait 3h Qu'on est en live Je pense pas Que ça allait durer Aussi longtemps On fait des discussions Ouais ouais Je pense Ouais je vois ce que tu dis Donc voilà J'ai dit que j'allais arrêter A 1h30 Il est 1h33 A chaque fois Je m'attarde Jusqu'à Plus d'une heure Parfois Mais là je suis fatigué Il faut que je fasse Des Il faut que je fasse Certaines choses Que je prépare Certaines choses Et puis j'ai envie De dessiner Donc je veux pas Me coucher direct Donc attends C't'en fout Ok Enfin c'est pour dire Que là le live Est quasi fini Encore 3h30 Donc voilà Allez checker la description Pour les gens Qui ne l'ont pas encore fait Pour le discord Rejoignez nous Rejoignez la communauté C'est de la balle C'est de la grosse balle Ensuite Voilà mon Instagram Essayer Comment dire Jouer le jeu Jouer le jeu Rejoignez moi sur Insta Et à côté Je pourrais rendre Peut-être plus visible Certains amateurs Certains dessineux Certains artistes Voilà J'ai pas la prétention De dire que Voilà Je suis connu et tout Loin de là Je veux justement Être un peu plus connu Pour rendre visible Des gens qui m'intéressent Voilà Si ça peut être gagnant Gagnant pour tout le monde Putain mais Je fonce quoi Le milieu créatif Est très complexe Il est très compliqué C'est très compliqué En fait de s'installer Dans le milieu Donc Voilà C'est pas que je le connais Le milieu mais 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 Comment dire J'ai eu des aperçus A travers des pros J'ai vu que c'était difficile Donc ça va être difficile Pour moi Ça va être difficile Pour tout le monde Donc Si on peut s'entraider Si on peut se faire de la com Partout par là Parti par là Je veux dire Voilà quoi Je pense que ça peut être bien Pour tout le monde Et les gens Mugen et Luffy Vous pouvez parler entre vous Sur Insta Si je coupe là Dans les 5 minutes Vous inquiétez pas Vous pouvez vous parler Après sur Discord Je sais pas quand Il n'y a aucun sens Donc voilà Merci Dans ma story J'ai comment dire Fait un sondage Pour voir si je devais aller me coucher Par rapport au site Ou si ça vous tentait De me soutenir Tout en ayant un dessin Et Quand j'ai vu ça C'était 4 heures après Le sondage Donc Il y avait déjà énormément de votes Vous étiez 15 Vous étiez 15 A voter pour A voter Ça me tente Une quinzaine Dites-vous C'est-à-dire que Par exemple Imaginons que 15 Fassent une commission Bon Le ça me tente Ça veut pas dire Que vous allez faire une commission Je le sais très bien C'est juste pour voir Qui s'est réintéressé Tu vois Et je vois Que ça intéresse Plus de monde Que Que ça les Que ça les Voilà Je suis fatigué de fond Donc Voilà Donc ça va être lourd J'espère Que tout le monde Va jouer le jeu Comme ça Je pourrais rendre visible Des gens Qui me font kiffer Des gens de la classe Aussi pivot Ce serait marrant Que je leur fasse Un peu de pub Et tout Si j'ai la possibilité De le faire Putain Trop cool Voilà Voilà Cette chaîne Peu m'offrir Énormément De possibilités A travers Vous La communauté Et J'espère aussi Pouvoir Vous motiver Derrière Et On sait jamais Vous Comment dire Vous offrir Des possibilités Aussi On sait jamais Où ça peut mener En fait Donc C'est un fou Ouais Pensez au croquis Café Les gens C'est une bonne chaîne De modélément Allez-y Il y a du nu Et c'est très bien Pour apprendre Comment fonctionne Le corps humain Les poses Et tout Comment s'agence Chaque membre Les différents axes Pensez en axes Pas en courbe Mais en traits Très par traits Des axes Ce que je veux dire Par axes C'est un trait Qui Comment dire Qui simplifie Au maximum Un membre Par exemple Tout la partie haute Du bras En partant de l'épaule Vous faites un axe Un point Et un autre axe Pour l'autre partie du bras Pour le mouvement Vous voyez Vous pouvez simplifier Tout ça En juste quelques axes Et ensuite Vous faites pas des courbes Pour définir la forme Et les volumes D'une personne Mais allez-y Très par trait C'est comme ça Qu'on a fonctionné Cette année Et c'est comme ça Qu'on apprend mieux Parce qu'on se force A bien visualiser Les différentes courbes Les différentes masses Le volume Ça force A se concentrer En fait Sur la personne Et tout Donc c'est très Très bien de fonctionner Ainsi Vous allez apprendre Énormément En faisant comme ça Donc voilà Je partagerai énormément De choses sur la chaîne Et surtout Sur Insta Pour ce qui est des artistes Et des conseils Et des artistes A aller suivre Des potes A aller suivre Voilà Esguelé Je vais pas tarder A vous quitter Moi Actuellement C'est l'heure les gars Il me reste Le dernier arc C'est un mec nu En fait d'épée Mon pseudo ça Les axes Ouais les axes L'axe d'un corps Les axes de chaque membre Les axes de chaque Partie du corps Vous voyez ce que je veux dire ou pas Voilà Bon les gens Je vais arrêter le live Pour ce qui est des collabs Les collabos Du topchat Continuez sur le discord Ou en message privé Il y a moyen Voilà Je vais pas rester là Juste pour Vous discuter Entre vous deux Discord Ouais Basculez sur le discord Les gars Merci à vous Merci à tous Pour Voilà Pour la participation A travers ce live Starfoo-esque Plein de contenu arrive Pas uniquement le dessin Ça va être lourd 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 Voilà Ciao les gens Je vous aime Checker les liens dans la description Puis bon On se dit à la prochaine Pour plus de dessins encore Actuellement Voilà Donc je vous capture A plus Rial Hop Voilà avec tout le thé Voilà que j'ai toujours pas nettoyé du coup Merci beaucoup à vous Voilà Live-ception encore A plus Merci à toi Merci à toi Ciao tout le monde Ça fait 2h40 Qu'on est en live Déjà Juste pour discuter C'est déjà Énorme Dors dans le live Salut Ousmane Salut What the fuck Bisous Salut Cartiz Passez une bonne soirée Mon gars Ciao 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 frérot Salut les gens Bisous Et merci encore Sous-titrage ST' 501